Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va faire le sujet du jour. D'ailleurs, c'est toi qui m'as inspiré du sujet. C'est sur la perte d'autonomie. Je crois qu'on n'a jamais fait ce sujet, si je ne me trompe pas. Non, il n'a jamais été fait. C'est un critère de discrimination récent. Tout à fait. Qui date de 2016, je crois que c'est ça, 2016 ? Enfin, 2016, je crois. C'est en mi-16, mi-17, je crois. C'est dans ces eaux-là. Donc, on va expliquer pourquoi la perte d'autonomie... Est-ce que ça peut toucher n'importe qui, la perte d'autonomie, d'abord ? Mais totalement. Est-ce que tu dis ça en connaissance de cause, surtout ? Non, non, oui, oui, totalement. Non, non, mais bien sûr que ça peut... Hormis parler de moi, bien sûr que ça peut toucher n'importe quelle personne, et à n'importe quel moment, bien sûr, de la vie. Oui. Et surtout pour des conneries, il suffit d'une engueulade, et boum, tu perds tout, tu perds... Oui, c'est une tragédie. Le mot est peut-être un petit peu fort. Non, non, tu vas fort, là, quand même, oui, sur ce jeu. Oui, mais bon, oui, ça reste con, et... Désolé du terme, ça reste con, ça reste à la fois aussi bénin, parce qu'il y a quand même plus grave que ça, mais comme quoi qu'une connerie assez bénigne peut handicaper pendant pas mal de temps. Alors, évidemment, bien sûr qu'à pire, dans le sens, voilà, on n'a pas perdu l'usage de nos jambes, l'usage de nos mains, de nos bras, on n'est pas sur fauteuil roulant... Non, c'est pas une question de se plaindre, attention, loin de là. C'est juste aussi pour faire comprendre que, voilà, vu que ça reste du vécu, et que je le vis encore à l'heure actuelle, le changement est là, quoi, je veux dire, aux yeux de beaucoup de choses, de ma vie quotidienne, voilà, c'est pas une question de vouloir se plaindre, de se dire, j'ai pas envie d'entendre, oh ouais, le pauvre, non, ça, absolument pas. C'est juste aussi pour faire comprendre aux gens que, bah voilà, il y a... J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de petits et de gros handicaps, voilà, quoi. Le petit handicap aussi bénin qui peut être comme celui que j'ai à l'heure actuelle, bah ouais, peut vous pourrir aussi la vie pendant une certaine durée, certes, mais vous pourrir la vie quand même, quoi. Vous savez quelle est la définition exacte de la perte d'autonomie ? Ah, vas-y, dis-le. La perte d'autonomie se définit comme l'incapacité pour une personne de décider et d'assurer seul certains actes de la vie courante, est liée au processus naturel de vieillissement, elle est due aussi à des altérations bien aussi physiques que psychiques, car le cerveau vieillit aussi. Bien sûr. Voilà, ça c'est l'incapacité. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier, alors, je peux vous donner un exemple psychique, de toute façon, je vous donne... Alzheimer, par exemple. Alzheimer, la maladie de Parkinson, ouais, voilà, Crohn aussi, je crois, tout ça. Ouais, après, il y avait une flopée, quoi, je veux dire, de toute façon, du moment où ça touche l'intégrité physique et même morale, bon, ben voilà, quoi. Est-ce que toi, quand on en avait parlé, tu avais ta propre définition aussi de la perte d'autonomie ? Dans le sens où perte d'autonomie, c'est finalement, quand tu perds aussi la capacité d'utiliser l'usage de tes atouts, on va dire, de tes... C'est surtout une perte de soi-même, de toute façon, puisque quel que soit le handicap qu'on est, on perd une partie de soi-même, de toute façon, et ouais, voilà, ça reste quelque chose de très fussant, déjà, et puis voilà, quoi, c'est cette fameuse épée d'Amoclès que vous avez au-dessus de la tête, et puis le jour où elle tombe, elle tombe, quoi, et puis elle fait mal, quoi. Ben, justement, je sais qu'il y en a plein qui vont se foutre de ta gueule, on va pas se mentir, tu t'en doutes qu'il y en a plein qui vont te charger là-dessus, carrément, mais ça va être... J'assume pleinement, donc il n'y a pas de soucis. Mais ça parait, ils vont se marier, mais je vais vous dire un truc, et on est sérieux cette fois, si ça vous arrive, vous rigolerez moins. C'est ça, parce que ça reste très bénin, mais ça reste très handicapant, quand même. C'est ça, très handicapant dans le sens où si, ben, un, tu peux pas conduire, deux, professionnellement, tu peux plus rien faire, et ça, on n'en rigole pas, et ça peut arriver n'importe qui. Tu peux raconter ton histoire, pour commencer ? Oui, c'est pas compliqué. Donc, un soir de... Non, je déconne, j'ai pas lé jusqu'à ce moment-là. C'est un dimanche, après-midi, en plus. J'étais présent et témoin de ça, et en plus, j'en ai encore ça dans la tête. Non, voilà, j'ai une petite friction, une petite friction de couple, avec mon tendre et chère Marie, et donc, ça a vraiment viré plus qu'au vinaigre. Ça a atteint des proportions qui, même moi, m'ont largement dépassées. Et donc, bon, ça a fini au physique, de toute façon. Donc, on a une petite altercation physique. Et mon tendre et chère Marie n'a pas trouvé le moyen de me prendre mon écran d'ordinateur, de me le jeter en pleine figure, chose que j'ai pu éviter. En revanche, pour éviter de le dégommer physiquement, parce que je suis quand même beaucoup plus costaud que lui, je me suis vengé sur son écran d'ordinateur. Donc, j'ai envoyé une bonne droite bien placée dans l'écran d'ordinateur. Alors, pas son mari. Son mari n'a pas été touché. Il n'a rien. Tout va bien. C'est pas lui qui a morflé. C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Donc, l'écran d'ordinateur, je me suis vengé sur son écran d'ordinateur au lieu de lui taper dessus. Je pense que... Voilà, on rigole beaucoup, mais je pense que j'ai bien fait. J'ai su quand même écouter ma petite voix intérieure. Et l'écran a fait pouf, mais ma main a fait pouf aussi. Ton doigt a fait pouf, surtout. Ton petit doigt a fait pouf. Alors, déjà, au bout d'une semaine, tu as senti... Ça m'avait bien gonflé. C'était bleu, etc. Donc, en fait, main droite, cinquième métacarpien. Donc, le petit doigt de la main droite. En sachant que je suis droitier. Donc, voilà. J'ai eu un gros hématome sur la première semaine. Donc, quand je dis hématome, ça a vraiment viré à toutes les couleurs. Violé, ouais, j'ai vu aussi. J'avais une main qui avait triplé de volume. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, ouais, c'est pas logique que la douleur soit toujours aussi intense en étant secouriste, en plus. Donc, voilà. Et je me suis enfin, donc, décidé d'aller passer une radio. Et, ben... On a été aux urgences, on a Sistoron. Voilà, je me suis présenté aux urgences à Sistoron. Et donc, bon, Dieu merci, il n'y avait personne. Donc, du coup, j'étais assez pris rapidement en charge. Et donc, on m'a fait passer une radio. Et puis, alors là, le... Et là, patatras ! Le coup près est tombé. La personne qui m'a fait passer la radio, je l'ai vue limite hypnotisée par ma radio. J'ai dit, il se passe quoi et tout ? Elle me dit, ben, il y a juste une petite triple fracture du petit doigt. Triple fracture du petit doigt. Je me demande qu'il a réussi ça, quand même. Je me demande si tout le monde... Si quelqu'un a entendu déjà parler d'une triple fracture du doigt. Donc, du coup, bon, ben voilà, triple fracture. Donc, intervention, malheureusement, pas à Sistoron, ni à Gap, ni à Digne. Puisque c'est une intervention très minutieuse. Donc, c'est direction l'hôpital d'Aix-en-Provence à la polyclinique Rambeau, pour ne pas les citer. Qui sont très bien. Et donc, voilà. Petite anesthésie générale, histoire de faire un gros dodo. Et une petite opération qui a duré... J'aurais tendance à dire quelques minutes. Parce que, vu que j'étais endormi, je ne me suis pas rendu compte du temps. Donc, avec une mise en place d'une broche... Ça a duré une matinée. De toute façon, t'es rentré à 7h, t'es sorti à midi, je crois. Oui, voilà. Donc, ça a duré une demi-journée. Donc, voilà. Mise en place d'une broche. Alors, voilà. C'est là que ça commence à être plus compliqué. Tu t'es retrouvé comme ça. C'est ça. Alors, à 90 degrés, je crois, comme ça. À l'heure actuelle, bon, voilà, ma main... Je ne le cache pas. À l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux. Je ne peux toujours pas fermer le point. Mais j'ai une autorisation médicale de pouvoir enlever la telle progressivement. T'étais comme ça. Donc, voilà. À l'origine, j'arrive à peu près à avoir les doigts assez droits. Mais à l'origine, voilà, je suis comme ça. Voilà, pendant... Trois semaines, je crois. Trois semaines, à peu près. Un peu plus de trois semaines. Même encore à l'heure actuelle, je suis censé garder les doigts comme ça. Puisque c'est ce qu'on appelle la fracture du boxeur. Donc, pour tous ceux qui pratiquent la boxe, vous devez certainement bien la connaître, cette fracture. Donc, voilà. Donc, c'est la fracture du boxeur. Donc, la fracture se situe, en fait, au niveau de la phalange. Et donc, l'os qui part de là à la phalange, en fait, a été cassé en trois, mais pile-poil au niveau de la tête de la phalange. Ce qui a obligatoirement dû avoir la pose d'une broche obligatoire et d'une opération en urgence. Est-ce que tu peux, maintenant, nous donner le rapport entre ce qui est arrivé et la perte d'autonomie ? Ah bah, bien sûr. Le rapport, il est tout simple. Je suis droitier. Ma vie, c'est ma main droite qui fait tout. C'est là où j'ai toute ma force et tout. Et bien, en étant droitier, je ne peux, ne se serait-ce que tenir un volant. C'est très compliqué. Passer des vitesses avec la voiture, ça relève d'un défi très mental, en fait. Parce que la douleur, elle est constante. Faire à manger, t'as eu du mal, aussi. Faire à manger, c'est... J'étais vu, t'arrives à gauche, t'y arrivais pas. Oui, voilà. À la gauche, je suis totalement gauche, d'ailleurs. C'est le cas de le dire, de la main gauche. Donc voilà, moi, ma droite, c'est mon côté qui fait tout, quoi. Et ouais, donc, impossibilité de se faire à manger. Impossibilité de se laver. Impossibilité d'attacher ses propres lacets. Limite de mettre un pantalon, ça reste très compliqué. Enfin voilà, quoi. Donc c'est être dépendant... De faire les courses, de conduire, etc. Voilà, faire les courses, ou ça. Donc dépendant de personnes pendant un certain laps de temps. Donc voilà, j'ai pas encore fini, puisque j'ai encore le passage rééducation qui m'attend. Donc voilà, quoi. Alors est-ce que tu peux, justement, donner ton opinion sur la perte d'automunomie ? Comment tu t'es senti, à ce moment-là, quand t'avais plus le pouvoir d'agir, et que tu étais dépendant, justement ? On parle de dépendance, parce que c'est quand même aussi le grand sujet du débat. C'est ça. Le fait d'être dépendant des autres, tu te sens... Comme je dis, on perd une partie de soi-même. Je veux dire, moi j'ai perdu 50% de ma personnalité, je veux dire, de moi-même. Je veux dire, c'est... Voilà, le moral en a pris quand même un gros coup dans... J'ai quand même pris un gros coup dans la tête, dans le sens où... Ben voilà, moi qui suis maître de moi-même, et de tous mes mouvements, ben là, je le suis plus du tout. Donc du coup, c'est d'autres personnes qui le sont pour moi. de savoir que la chose la plus bénigne, ne serait-ce que... Voilà, je le mens pas, je prends un stylo devant vous. À l'heure actuelle, je ne peux même pas écrire avec. Voilà. Je ne peux absolument pas écrire. Oui, t'as eu des soucis pour écrire aussi. Il faut pas l'oublier. Même pour retaper une touche sur ce ordinateur, t'avais beaucoup de mal aussi. Même à l'heure actuelle, bon là, je n'ai pas la telle, mais quand j'ai la telle, je peux absolument... Même pour signer des documents, t'avais du mal. À l'heure actuelle, tout est numérisé, donc je fais tout via le numérique. Mais ouais, ouais, non, 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 ça reste très handicapant, je le cache pas. Donc c'est vrai que c'est bénin par rapport à beaucoup d'autres personnes qui comptent beaucoup plus grave que moi. Mais voilà, ça permet aussi la prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire que, ouais, on aurait tendance à dire, bon, ben ça va, il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions. Ben, selon le handicap, il faut dire les choses que telles qu'elles sont, ben ouais, non, il n'y a pas de solution, quoi, en fait. Donc on est obligé d'être dépendant d'autres personnes. J'ai été dépendant de certaines personnes, d'amis, d'amis proches qui m'ont aidé à faire beaucoup de choses. Même mon fils, d'ailleurs, m'a aidé à faire pas mal de choses. Bon, ben voilà, maintenant, je reprends tout doucement ma moitié de personnalité que j'ai perdue. Mais bon, tout en restant très prudent aussi, puisqu'à l'heure actuelle, les eaux ne sont pas consolidées. Donc c'est encore la broche qui fait son travail. Donc j'y vais doucement, mais sûrement, quoi. Mais psychologiquement, j'avoue que, voilà, pour en revenir un petit peu à tout ça, psychologiquement, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué à gérer en sachant que, bon, ben voilà, mes proches, sans parler de mon mari, j'ai quand même ma mère qui a 80 ans. Qu'on va en parler aussi, de toute façon. Je peux pas me permettre non plus de la laisser faire tout non plus. Donc c'est vrai que, ben ouais, il arrive des moments où, ben, on se fait mal. On se fait mal parce qu'il n'y a pas le choix. Et voilà, c'est aussi... Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais t'as qu'à demander et tout. » Ouais, mais non. Quand ça fait pas partie de soi-même, ouais, non, c'est pas possible, quoi. Ça fait pas partie de ma personnalité. Je me suis toujours démerdé par moi-même. C'est ça. Donc voilà, quoi. Et quel effet ça fait d'être dépendant des autres ? T'avais honte ? T'avais quoi comme sentiment en ce moment-là ? C'est pas forcément une honte. C'est surtout... Comment dire ? C'est un gros coup dans son être, en fait. Comment dire ? Dans sa fierté, voilà, pour vraiment aller jusqu'à là. Ouais, ma fierté, on a pris un gros coup dans les gencives, quoi. Je veux dire. À demander de l'aide aux autres, t'as perdu. T'as énormément perdu en... Voilà, ça fait pas partie de moi. J'ai pas tendance à dire que j'ai pas besoin de qui que ce soit. Voilà, j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours fait les choses par moi-même en évitant de... d'avoir recours à des personnes X ou Y. Donc voilà, quoi. C'est vrai que c'est très... C'est très fucerant, quoi. Très, très fucerant. Mais, bon, c'est vrai, c'est vrai que ça... Il y en a plein qui doivent en rigoler. Je veux dire, ouais, ouais, ben c'est pas très grave, ça n'a pas duré longtemps, t'as pas perdu l'usage de tes bras, t'as pas perdu l'usage... T'as pas un membre en moins, etc. C'est vrai. Mais moi, ce que je veux dire par là, quand on parle de perte d'autonomie, que ce soit à vie ou même pour un axe de temps, parce qu'on peut avoir une perte d'autonomie, mais que ça dure un mois, deux mois, etc. Je peux vous dire que c'est difficile à vivre. Alors, effectivement, t'as de la chance que ce soit pas perpétuel comme d'autres personnes. Comme tu l'as dit si bien, et je le confirme, il y en a d'autres qui ont des handicaps pire que ça et qui s'en sortent. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, ça va, il y en a qui font, par exemple, du handisport, il y en a qui font plein de choses, il y en a qui font qu'ils s'en sortent bien avec des membres en moins. Mais il faut, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est que quand on est confronté et que tu vis seul, il faut oublier le détail, toi, t'as la chance de ne pas vivre seul. Mais si, par exemple, t'aurais eu cet accident et que tu vis seul, ça serait très compliqué. Voilà, quoi. Ça aurait été très compliqué. Et puis même, en ne vivant pas seul, ça reste aussi compliqué. Parce que, il y a certaines choses que quand on ne peut pas faire et qu'on demande à une personne d'un certain âge à le faire à sa place, on sait que ça ne va pas être évident. Imagine une autre personne qui a eu le même accident que toi, mais qui n'a pas de famille et d'amis autour. Je lui souhaite bien du courage. Justement. Je lui souhaite bien du courage. Là, je sais que l'amour propre, il en prend franchement un gros coup dans la tête. Déjà, moi, en étant, même en n'étant pas seul, l'amour propre, il en prend un coup. En étant seul, c'est encore pire. quoi. Ok. Et toi, tu ne dis pas grand-chose. Est-ce que tu as vécu ça aussi ? Dans mes souvenirs, non. Ça ne me revient pas. Peut-être que... Dans une vie antérieure. Non, ça me... Dans mes rêves, aussi. Non, ça ne me dit rien. Alors, en fait, il faut qu'on t'excuse parce que je pense qu'il y en a plein qui doivent se poser des questions comment ça se fait que tu ne parles pas beaucoup, etc. Il faut l'excuser parce qu'on peut en parler ou pas ? Oui. Voilà, tu es sous médicaments. Donc, on va être honnête là-dessus. Malheureusement, tu es sous traitement et tu n'es pas forcément, on va dire, avec nous tout le temps à 100%. Donc, on t'excuse aussi pour ça. Il faut que les gens ne s'étonnent pas pourquoi tu n'es pas forcément là en direct mettez avec nous mais malheureusement, il ne faut pas oublier que tu as été sous traitement quand on t'a détecté quelque chose de ces temps-ci qu'on ne dira pas pourquoi. On ne dira pas quoi et ça ne regarde personne de toute façon ce qu'on t'a détecté. Mais voilà, que j'explique bien à tout le monde, ne soyez pas surpris de son état et de son... Et de son... Ma non-participation... Non, non, tu es là, tu participes, tu es présent. Non, je suis là, oui. Mais voilà, malheureusement, tu n'es pas forcément apte à... psychologiquement, enfin, etc., à dire tout avec nous. C'est ça que je veux dire. Est-ce que de ton côté, en tout cas, tu as vécu cette perte d'autonomie ? Est-ce que ça t'arrivait de temps en temps de perdre... d'être dépendant des autres ? Tiens, je vais changer la question. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis en train de me rappeler... Quand j'ai eu mon accident de moto, ça m'est arrivé parce que j'étais... À ma sortie de coma, je me suis retrouvé la jambe dans le plâtre pendant plus d'huit mois. Ah, quand même, oui, oui. C'est énorme. Alors, tu as vécu autour de toi, comment ça s'est passé quand tu t'en es sorti ? Tu avais une béquille, de toute façon. Oui, j'avais des béquilles, mais je me débrouillais seul, plus ou moins. Mais j'avais quand même du monde autour qui essayait de m'aider. D'accord. Autre définition d'autonomie, parce qu'on parle aussi du handicap, mais il y a une autre catégorie aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est sur les personnes âgées. Plus on vieillit et plus on tient paire en autonomie. Alors là, c'est pour ça que je voulais te parler, parce que c'était un... C'est pour ça que je t'ai dit que tu vas avoir une double... Une double... Voilà, un double témoignage. Est-ce que tu peux m'expliquer... Ta mère, elle a combien aujourd'hui ? 80 ans ? Oui, 80 ans, oui. On va dire ça comme ça. Elle les a, donc il n'y a pas de souci. C'est 80 ans, et je peux dire qu'elle se porte bien pour 80 ans. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que ta mère, si elle était toute seule, elle s'en serait sortie ? La réponse est claire, non. Franchement, pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer... Parce que tu l'as jamais caché, tu vis avec elle. Bien sûr. Tu as fait le choix... Je ne vais pas dire que tu as sacrifié ta vie, mais tu as fait un choix de vivre avec ta mère. C'est un choix logique, de toute façon, dans le sens où, bon, voilà, ça reste quand même la mère d'adoption. pour moi, elle m'a élevé jusqu'à mes 23 ans. Donc, voilà, j'ai perdu mon père adoptif en 2010, donc elle s'est retrouvée toute seule, une grosse partie de la famille a tourné le dos. Donc, voilà, elle s'est vraiment retrouvée seule. Moi, j'avais une vie assez compliquée, donc je n'étais pas forcément là non plus. donc je l'ai récupérée, entre parenthèses. On s'est rapprochés en 2011, de là, bon, ben voilà, je me suis installé, je me suis réinstallé chez ma mère, donc en 2011. Et voilà, donc c'est une personne qui, ouais, est âgée, de toute façon, et qui a perdu beaucoup beaucoup au décès de son mari. Psychologiquement ou physiquement ? Ben, psychologiquement, déjà dans un premier temps, et puis bon, ben après, le physique a suivi aussi, donc voilà, des problèmes de santé se sont installés ensuite, et ce qui l'a pas mal affecté, donc du coup, ben ouais, une grosse perte d'autonomie, déjà pour marcher. Elle a eu des gros problèmes pour marcher, donc ça n'a pas été évident dans un premier temps. Donc en plus, on habitait en plein pied, donc c'était pas aussi pour elle évident de s'inciter à marcher, parce que bon, les gens ne travaillaient pas plus que ça, les muscles non plus. Maintenant qu'on habite dans une maison où il y a un étage, donc pour monter dans les chambres et la salle de bain, ça l'oblige à prendre les escaliers, et c'est vrai que depuis qu'on a emménagé dans cette maison, physiquement, ça va déjà beaucoup mieux, donc elle a repris un certain tonus musculaire au niveau, tout ce qui est niveau des jambes, tout ça, le cardio va super bien, malgré les gros problèmes qu'elle avait eus aussi. Donc voilà, après, bien sûr, on ne peut pas lui demander non plus de soulever, j'aurais tendance à exagérer, de dire un parpaing, ou voilà, un truc comme ça, son âge, c'est fini, je veux dire, elle n'a plus cette force-là. Certaines tâches quotidiennes, pardon, elle ne les fait plus. Donc voilà, c'est moi qui reprend, c'est moi qui reprend, tant bien que mal, le relais avec ma pauvre main. Donc voilà, quoi. Moi, je vais te poser deux questions, parce qu'il ne faut pas oublier un détail, s'occuper de sa mère, ça reste quand même un travail. Ça reste un sacrifice, ça, de toute façon. Justement, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Est-ce que s'occuper de sa mère qui est âgée est une contrainte ? Alors, c'est une contrainte, après, il y en a beaucoup qui vont certainement dire que oui. Pour moi, ça ne reste pas une contrainte, pour moi, ça reste une logique de vie, de toute façon. elle a été là pour moi, il est logique que je sois là pour elle. Chez moi, le sens de la famille, ça marche à double sens et pas à sens unique, quoi, je veux dire. À la longue, dans la durée, la longue, ça, c'est pas pénible pour toi ou au contraire, tu prends du plaisir ? Ça reste... Il y a des fois, c'est pénible, quoi, je veux dire, parce que bon, ben ouais, on se limite à beaucoup de choses, voilà, il n'y a pas de... Ma vie de couple, à l'heure actuelle, voilà, elle est entre... ben ma vie de couple et ma mère, quoi, je veux dire, donc de toute façon, voilà, on vit... C'est un ménage à trois, qui est à l'heure actuelle, donc voilà, pour moi, ça reste... Il y a certaines choses, ça reste compliqué, dans le sens où elle fait des trucs et qui devraient pas être, ou voilà, quoi, je veux dire, elle prend des... enfin, ça reste très compliqué, quoi. Donc, après, pour moi, je prends pas ça comme une contrainte, quoi, bien au contraire. Même... Je suis désolé de partir sur ça, parce que c'est un sujet qu'on a parlé récemment, même dans la vie de couple. Ben, moi, moi, dans mon sens, voilà, elle me gêne pas dans ma vie de couple, je veux dire, on fait avec, ça m'empêche pas de faire des choses avec mon mari, etc., etc. Maintenant, c'est de l'autre côté que ça pose problème, quoi. Donc, voilà. Mais je sais, c'est pour ça que je vais pas trop... On va pas détailler, on sait ce qui a été dit, et tout ça. Voilà, bien sûr. Maintenant... Maintenant, ça doit pas être... Moi, je l'ai jamais caché, je veux dire, quand mon mari s'est installé, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, moi, il y a ma mère qui vit avec moi, et si tu me prends moi, tu prends ma mère qui va avec. De toute façon, c'est... Voilà, il est hors de question que je laisse ma mère de 80 ans toute seule dans un appartement, sans assistance, sans rien, quoi. Donc, ça, c'est clair. Tu as des conseils à donner pour les personnes qui ont... Voilà, si jamais leurs parents ont des difficultés aussi à vivre leur situation. Quel est le rôle des enfants là-dedans ? Je pense que le rôle des enfants, il est exactement que les rôles des parents. Je veux dire, les parents ont été là pour les enfants. Pour moi, il y a une logique que les enfants doivent être là pour leurs parents dans un passage de leur vie. Dans toutes circonstances ou dans certaines circonstances ? Non, je pense qu'il faut quand même garder ce lien. Alors, après, c'est sûr que ça peut varier parce qu'il y a toujours des complications dans la famille. On peut se brouiller avec ses parents. Les parents peuvent se brouiller avec les enfants, etc., etc. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas perdre d'objectif que, bon, voilà, les parents, on n'en a malheureusement qu'un, quoi. Donc, après, voilà, il faut quand même garder ce lien-là. Alors, tout sujet devient compliqué parce que je sais... on va en dire un petit peu aussi à toi de toute façon puisque, voilà, je sais que tu es brouillé par exemple avec ta mère donc c'est sûr que tu vas me dire ouais, enfin, ouais, ta mère, je vais te dire ouais, ta mère, ça restera ta mère mais bon... Mais elle n'est pas seule, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de moi. Et puis je ne suis pas apte physiquement à l'aider donc comme ça, moi, c'est vite fait. donc, voilà, mais après, je pense que, voilà, il faut quand même rester là pour... en tant qu'enfant, rester là pour ses parents quand même. Je veux dire, sinon, ça serait pour moi, je trouve, un petit peu égoïste de se dire, bah ouais, mes parents, ils ont été là pour moi, ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Elle serait seule, ma mère, moi, je comprendrais, mais elle n'est pas seule donc je ne m'inquiète pas pour elle. Elle n'est pas toute seule, je sais qu'elle est entourée, qu'elle n'est pas toute seule, donc, etc. Après, voilà, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué aussi quand tu es en froid et en guerre avec sa famille parce qu'il y a des personnes qui vivent ça aussi qui ne veulent pas aider ses parents parce qu'il est en froid et parce qu'il y a une guerre et tout ça. Je ne peux que comprendre puisque je le vis. Donc, mon père, je ne peux pas dire ça parce qu'il est décédé et pour ma mère, elle m'a contacté il n'y a pas très longtemps parce que si, parce qu'elle m'a appris des choses, c'était en février dernier, elle m'a appris des choses, elle voulait que je l'appelle. Moi, je suis désolé, je ne pouvais pas. Il y avait trop, trop, trop de choses lourdes à porter. Elle a fait des choses trop, trop graves. Je ne peux pas. C'est trop facile. Si je devais tout pardonner parce qu'elle n'allait pas bien, c'est facile. Est-ce qu'elle a été là pour moi quand je n'allais pas bien ? Il me semble que non. Donc, moi, comme tu dis, c'est réciproque, c'est dans la logique. Ça marche dans les deux sens. Voilà, c'est ça. S'il y avait encore, dans les deux sens, si la mère s'inquiétait pour son fils, moi, en échange, j'aurais fait pareil. Mais à partir du moment que ma mère, pendant des années, ne s'est pas inquiétée pour moi et quand j'avais des problèmes graves, etc., je ne vois pas pourquoi je vais m'inquiéter pour elle. C'est logique. Après, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, parce que je ne l'ai pas caché sur Facebook non plus, quand j'étais en froid avec ma mère, que je l'ai dit en public, ce n'est pas bien ce que tu fais, on n'a qu'une mère, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Grâce à elle, si elle n'était pas là, tu ne serais pas en vie. Alors ça, ce sont des paroles bateaux qu'on entend tout le temps. C'est des paroles de facilité. Ce n'est pas parce qu'elle nous a mis, ce n'est pas parce que nos mamans nous mettent au monde tout ça que ça doit justifier ses actes et les horreurs qu'elle nous fait subir pendant des années. Moi, si elle n'aurait pas fait toutes ses horreurs, j'aurais été là pour elle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle n'aurait pas fait tout ça, j'aurais été à côté d'elle. Je ne serais pas parti de Bordeaux, déjà, de toute façon. Il ne faut pas oublier que je suis parti de Bordeaux pour des raisons. Donc, moi, de mon côté, elle m'a appris des choses en février qui, quoi qu'il en soit, fait du mal, tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas raconter non plus en direct tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant. Il ne faut pas pour autant, ce n'est pas parce que tu apprends une mauvaise nouvelle que forcément, ça y est, tu vas tout pardonner. Ça y est, d'un coup, on va se jeter sur les bras. Je t'adore, etc. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Mais, voilà, et puis, il y en a plein qui sont dans ma situation. De toute façon, je ne suis pas le seul au monde à avoir des problèmes familiaux. On a plein de contacts, nous, de l'autre côté. On a plein d'amis qui ont les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Je pense aussi à ces personnes et qui ne le font pas. moi, par exemple, de ton côté, ton père serait vivant. Il aurait été dans cette situation de perte d'autonomie. Tu l'aurais aidé ? Je ne sais pas. Avec tout ce que tu nous as dit sur lui ? Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à mon passé, non, je ne pense pas. Voilà, etc. Voilà, après, parce que je sens bien, des fois, certaines réactions. On va me dire, ouais, on me les a déjà claqués. Ouais, tu restes avec ta mère parce que, pour les questions d'héritage. Ah oui, c'est vrai, j'aurais oublié ça. On peut dire pareil pour ma mère, d'ailleurs. Non, je ne fais pas ça pour d'héritage. De toute façon, il n'y en a pas. C'est encore même très clair réglé. Et si je le fais, ce n'est pas par pitié, c'est par amour parce que j'aime ma mère. Et voilà, elle a été là pour moi dans les moments très compliqués d'une partie de ma vie. Bon, pour moi, ça me parait une logique irréfutable d'être là pour elle. Bien sûr. C'est tout. Oui, c'est vrai que je n'aurais pas osé parler de ça parce que c'est très personnel, ce que tu dis. C'est pour ça que je n'ai pas été jusqu'à ce sujet, quand même. Mais c'est bien que tu en parles comme ça, c'est clair. Il faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire il fait ça par pitié ou il fait ça parce que derrière, il y a quelque chose. Non, il y a déjà un, il n'y a rien parce que je suis au courant du patrimoine familial. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et en plus, ce n'est pas avec elle pour ça. Non, c'est ça. Tu l'as toujours dit. C'est ça. C'est con ce que je te dis. Demain, elle ne sera pas là. C'est la première chose que tu ne vas pas penser à ces meubles en premier. Non, c'est clair. Ce n'est pas ces meubles que tu vas penser de suite à l'argent et à l'héritage. C'est surtout à penser qu'est-ce que je vais faire demain. C'est surtout ça. Oui, parce que justement, parce que par l'autonomie, sans ta mère, tu serais quoi ? Je ne sais pas parce que là, tu vas taper dans quelque chose. Je sais très bien. C'est normal. Déjà, je ne serais même pas ma réaction, le fait de la perdre. Le fait de la perdre, je ne vais pas sauter de joie forcément. Mais le après fait très peur. Le après fait très peur. Alors, je sais très bien que rien n'est insurmontable, mais ça sera très compliqué. Ça ne sera pas une triple facture du doigt que tu vas avoir là. Ça va être qu'un tuple, sexe tuple et tout. Après, c'est sûr que ça sera très compliqué. Il n'y a pas de relation fusionnelle avec ma mère, loin de là. Mais ça reste ma mère. Il y a trop de paramètres qui font que la perdre sera très compliqué. Comme j'ai perdu mon père adoptif, reste encore en moi quelque chose de très compliqué. Mais je sais. C'est une forme de reconnaissance que tu fais. C'est dans le sens où tu lui dois tout. C'est quand même parce que sans tes parents adoptifs, tu ne serais pas là. C'est ça. C'est une forme de reconnaissance aussi quelque part. Parce que ta situation est particulière. Il faut oublier que c'est tes parents adoptifs, c'est ta mère adoptive. Il faut bien le préciser. Oui, c'est ça. Même s'il n'y a pas d'adoption, tu ne portes pas le nom de tes parents adoptifs, il ne faut pas l'oublier. Ça reste ma famille d'accueil. Mon père adoptif et ma mère adoptif ont été famille d'accueil pour moi et un de mes frères. Donc voilà, quoi je veux dire. D'ailleurs, je pense que les gens trouvent ça beau de s'occuper de sa famille d'accueil. C'est encore mieux. C'est ça. Je ne sais pas combien de personnes feraient ça, de s'occuper de ses... Ce ne sont même pas tes parents adoptifs parce que tu n'as pas été adopté. C'est ça. Mais des personnes qui t'ont élevé de toute façon et c'est une forme de reconnaissance que tu fais aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui... Comme j'ai toujours dit, comme tu l'as si bien souligné, sans eux, je ne serais même pas du tout de ce monde parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. J'ai failli partir très tôt en étant enfant donc voilà. Mon avenir n'était pas forcément lié à ce que je vive jusqu'à maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que tu auras plus de douleur en perdant ta mère adoptive que ta mère biologique. C'est ça. C'est ça qui est. C'est quand même assez... C'est ça. Perdre ma mère biologique a été dure mais le deuil a été très rapide. Je ne le cache pas. J'en ai fait mon deuil très rapidement. mon père... Ce n'est même pas la peine de m'en parler parce que ce n'est ni fait ni à faire. Tu n'arrives pas... Tu ne l'as pas fait le deuil de toute façon. Non, non, non. Voilà. Mon père adoptif... Pour parler de mon père adoptif... Non, je n'en ai pas du tout fait mon deuil. Ah, tu en as vécu des choses... Mon Dieu ! Ah, t'as eu un long parcours avec lui. Parce que t'en parles tellement, tellement... Mon père, c'est mon rocher. C'est tout, quoi. Ton père adoptif. Mon père adoptif, oui. C'est mon rocher. C'est lui qui m'a bâti. Enfin, voilà, quoi. J'ai déteint beaucoup sur lui en plus. Tu crois qu'il serait là aujourd'hui ? Tu aurais encore mis des coups ? Mais bien sûr. Mais carrément. Carrément. Je sais que de toute façon... Avec mon père, mon père adoptif, c'était tout dans ça. Tant que je n'en avais pas pris au moins une dans l'année, je n'étais pas content. Donc voilà, il me fallait absolument, à un moment donné, d'en prendre une. T'es mazou, en fait. Mais c'est ça. Mais j'aime les coups, en fait. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que ça a été un très gros pilier, quoi. Je veux dire. C'est pour ça qu'un passage de ma vie, il s'en est voulu. Il s'en est beaucoup voulu. Parce que, bon, à un moment donné, j'ai été dans une situation assez compliquée. Et dans des lieux très compliqués. Donc il s'en est voulu et tout. Il disait que c'était de sa faute. Alors que, bon, comme je lui ai dit, je lui ai bien fait comprendre que non, quoi. Il arrive à un moment donné, on est maître de son destin. Et puis voilà, quoi. Quand on quitte ce nid familial, c'est pour vivre sa propre vie. Et puis on est responsable de ses actes. Et puis, bon, ben voilà. J'ai assumé mes conneries. J'ai assumé là où j'ai été. Et puis voilà, quoi. Je ne l'ai pas du tout rendu responsable de tout ça, bien au contraire. Alors, j'ai des chiffres à donner. On va revenir un petit peu sur le sujet perte d'autonomie. Et cette fois, on va parler du vieillissement. Sachez que 7,8% des Français âgés de 60 ans ou plus sont dépendants. C'est énorme. 7,8%. Par rapport à un vieillissement de la population, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un vieillissement de la population en ce moment, et puis avec le baby boom, etc. Il y a aussi les personnes dépendantes qui sont de plus en plus nombreuses chaque année en France. Et sachez que la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap entraîne des frais médicaux importants selon les situations. C'est vrai que l'âge mutuelle... Au plus ça va, au plus ça coûte cher. C'est cher l'âge mutuelle pour les personnes âgées aussi quand j'y repense et pour ceux qui touchent une petite retraite. Je ne sais pas comment ils vont. C'est chaud. La perte d'autonomie ou dépendance se définit par l'impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante. On peut dire ça comme ça. Dans son environnement habituel aussi. Et celle-ci peut survenir de façon brutale à la suite d'un accident. N'est-ce pas ? D'un choc psychologique aussi. Par exemple, la perte d'un conjoint. Que je ne souhaite à personne. D'une maladie, par exemple, comme Alzheimer ou Parkinson. On peut aussi s'installer de façon progressive et entraîner un besoin d'aide. D'ailleurs, on pourra parler des aidants, des auxiliaires de vie, des aides-soignants, etc. Quand on aura l'occasion d'en parler. Sachez aussi que reconnaître les premiers signes de la perte d'autonomie et donc les troubles psychiques ou physiques est très important afin de pouvoir mettre en place le plus tôt possible les mesures adaptées à la situation et au choix de la personne. Alors, concernant les troubles physiques, est-ce que vous savez quels sont les troubles pour reconnaître ? Quels sont les symptômes au niveau physique ? Au niveau perte d'autonomie. Il va t'en un petit peu parler ? Oui, c'est la marche. Alors, il y a déjà... Moi, j'en suis concerné. Je ne vais pas vous mentir. Là-dedans, il y a les troubles de l'équilibre. Je suis concerné là-dedans. Je n'ai peut-être pas de fauteuil roulant, mais je suis bien concerné par rapport à mes problèmes de hanche et de dos. Je suis bien concerné. Il y a aussi les trébuchements. Il y a les chutes. Ça, t'es concerné par contre. Surtout en ce moment. C'est de plus en plus d'ailleurs. C'est ça. Parce que ça, t'as parlé beaucoup de ton petit doigt, mais t'as pas beaucoup parlé de ton air sciatique. La mécanique, elle est usée. À mon âge, ça peut paraître bizarre. À 37, bientôt. La mécanique, tu t'approches, tu t'approches. Dès 40, oui. Oui, oui, la mécanique est usée. J'ai des problèmes pas d'articulation, mais c'est surtout le bas de colonne vertébrale qui ne suit plus. Donc, entre les cervicales que j'ai eues il n'y a pas longtemps, plus les problèmes lombaires à l'heure actuelle, bon, ben voilà. Ce qui est bizarre chez toi, non, mais c'est vrai, c'est que t'as beau avoir des problèmes, tu demandes pas de l'aide aux autres. C'est ça. T'aimes pas ça. La positive attitude. Pourquoi ? Et t'as honte de demander de l'aide aux autres ? Non, c'est pas une question de honte, c'est que voilà, je sais que j'ai la force de me débrouiller par moi-même, donc en avant, quoi. Tant que je peux, je peux, quoi. Oui, mais jusqu'à quand ? Ah, ben jusqu'à tant que ça casse. Pourtant, t'es en alerte en ce moment. Mais tu refuses de l'aide. C'est ça, parce que je sais que j'en suis capable encore. Ah, c'est pas parce que t'es capable de marcher tout ça qu'il peut pas t'arriver que ce soit. Ah, non, mais je dis pas que demain dans la rue, voilà, il peut m'arriver marcher et me péter la guibouille. T'imagines, tu vois, t'es tout seul, tu sors dehors, tu tombes. Oui, ben je me relève. Et si tu tombes vraiment ? Eh ben, on fera comme tout le monde, on criera au secours. Ça voudrait dire que je peux pas par moi-même, c'est tout. Mais tant que je peux, je peux. Oui, parce que tu vas pas rester planté par terre sans demander quoi que ce soit. Non, non, c'est sûr. Tu te rappelles quand on était à Casino, t'as dit au secours. Ben oui. Tu m'as dit au secours, je vais tomber. Oui, parce que je le sais, oui. Oui, parce que c'est surtout que c'est un milieu, je vais pas dire dangereux, mais où j'aurais pu, oui, tomber et me faire mal sur une zone de danger peut-être. Donc oui, au secours. Après, si je tombe ou je sais que je risque rien et que je peux me relever par moi-même, ben en avant, quoi. Après, quand on connaît le seuil de douleur, enfin, pour ma part, mon seuil de douleur, je sais quand je vais gérer ou que je ne vais pas gérer. Donc voilà. Ça m'est arrivé de ne pas gérer, c'est pas la première fois. Tu vois, c'est comme moi. Moi aussi, j'ai parfois honte, tu vois, de ma situation, parce que moi, qui demande beaucoup, qui sollicite beaucoup d'aide, parce que oui, je peux marcher, oui, je peux tout ça. Mais quand je... Voilà, la honte, par exemple, je suis en incapacité de conduire, par exemple, et que je suis obligé de demander à quelqu'un de me conduire pour faire les courses, c'est honteux. C'est une honte sur moi, parce que oui, je peux marcher, oui, mais bon, il ne faut pas oublier que tu le sais, je ne peux pas me pencher vers l'avant, j'ai des problèmes d'équilibre, j'ai des béquilles. Tu m'as vu pendant deux semaines en béquille, d'ailleurs, en mois de février. Là, c'est vrai que je comprends, c'est difficile de demander aux autres de l'aide. J'étais même obligé d'aller chez toi tellement que ce n'était pas possible quand j'ai eu mon attaque. Ça, c'était en février. C'est vrai que c'est une honte, parce que tu fais tout pour t'en sortir, tu essayes de t'en sortir, tu fais tout, et pas t'attraille, t'arrives une tuile neurologique et tout ça. C'est toujours pareil. C'est quand tout va bien que le mal est là, en fait. Voilà. Ça arrive. Et c'est difficile de demander à l'aide aux autres. Moi, j'ai horreur de ça. C'est quelque chose que je déteste. Ce n'est pas une évidence. Je pense que tout le monde est dans ce cas-là, parce que je veux dire, on a tous des caractères assez forts. et, ouais, non, en tant que, voilà, vivre, vivre, je vais dire, être dépendant d'eux, ouais, non. Par contre, je ne savais pas que tu m'aidais pour les administrations. C'est la première fois que j'entends ça. Non, parce que je sais que tu m'aides pour les courses, mais je ne savais pas que tu m'aidais pour les administrations. Je suis assez grand pour sortir moi-même, je rassure, pour faire mes papiers administratifs. Je rassure, je n'ai besoin de personne. Sauf, par contre, bien sûr, pour m'emmener dans les... Mais faire mes papiers, non, je ne savais pas que tu m'aidais là-dessus. Mais tu m'aides, effectivement, par exemple, tu m'emmènes à la MDPH, à la CAF, aux courses, aux champs, tout ça, etc. Est-ce que je ne peux pas me débrouiller par moi-même ? Non. Et tu sais pourquoi ? Est-ce que tu peux en être témoin ? Ah, mais carrément. Tu l'as vu combien de fois ? Non, mais après, voilà, c'est du vécu, tu le vis, je le vis, on le vit, on ne va pas faire la conjugaison complète, mais bon, voilà, quoi. Non, et puis, il arrive un moment donné où, ouais, ça reste une honte, ça reste une gêne, ça reste beaucoup de choses. Après, je pense que quand on est ami, je pense qu'on voit au-delà de cette honte-là, quoi, je veux dire, c'est un ami, c'est pas un... Je ne vais pas dire que ce n'est pas un étranger, quoi, je veux dire, donc je comprendrais qu'une personne qu'on ne connaît pas, elle est honte de demander de l'aide. Un ami, c'est différent. Là, je vais avoir plus honte, parce que j'ai même droit à une femme de ménage. Ben oui. Je l'ai appris récemment, donc, mais avant moi... Mais ça, je te l'avais déjà dit. Donc, c'est pour dire à quel point je ne plaisante pas non plus quand je dis que ça ne va pas. C'est pas parce que je marche que je suis debout que je n'ai pas de photo... Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est pas parce que tu n'es... Déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a des handicaps invisibles. Bien sûr. Toi, ton handicap, on ne le voit pas. C'est ça. On est d'accord, ton s'inertiatique, est-ce que ça se voit que tu es handicapé ? Non. Non. Et pourtant, tu l'es. Tout comme moi, ce que j'ai, ça ne se voit pas. Je n'ai pas de feuilles taux roulants. J'ai une béquille, par contre, effectivement, en cas de problème de marche et d'équilibre. Surtout l'équilibre, d'ailleurs. C'est ce qui m'est arrivé il y a deux mois. Etc. Ça ne se voit pas. Et les gens ne comprennent pas que quand tu as... Et c'est ça que j'en veux à beaucoup de monde, et une personne a compris, que je ne citerai pas, je la citerai tout à l'heure, que ce n'est pas parce que tu n'as pas de feuilles taux roulants que tu n'as pas perdu l'usage d'un membre, tout ça, que tu es en capacité de tout faire. C'est ça. Quand tu as, par exemple, ton air sciatique, moi, par exemple, mes hanches des deux côtés, tu as vu de tes propres yeux mes problèmes de tout ça. De bascule. Toi, par exemple, bascule du bassin. Parce qu'on peut le dire quand tu as ce problème-là. La bascule du bassin, de sentimates, etc. Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Est-ce que pour autant, les gens doivent dire haut et fort « Ah ben écoute, tu n'es pas en fauteuil roulant, tu es capable de tout. » Est-ce que les gens ont le droit de se permettre de dire ça ? Déjà, un, ça ne se dit pas parce que c'est même manquer de respect envers les personnes en fauteuil, qu'on le veuille ou pas. Donc ouais, non, ça ne se dit pas. Ça veut dire que tu n'as aucun respect. Déjà, tu n'as pas de respect pour toi-même et tu as encore moins de respect pour les autres. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, non, ça ne se dit pas. C'est rabaissance. Alors déjà, on est déjà assez rabaissé par notre déficience, qu'elle soit physique ou psychique. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. Je veux dire, je pense que... Enfin, moi, ça ne me viendrait même pas à l'idée de dire à un pauvre gars qui est en fauteuil roulant, qui galère toute sa life et de lui dire « Bon, écoute, mon gars, demain, ça ira mieux. Fais un reste positif. » Non, ça ne se dit pas. Et puis, pour répondre à ces personnes, je ne suis pas à l'MDPH pendant 10 ans pour le fun. Puis, on ne choisit pas. Je veux dire, moi, j'en ai encore discuté avec mon médecin. Voilà, je suis autonome, je suis mobile. J'ai de quoi me déplacer et tout. Et de m'entendre dire « Écoute, on va te faire un dossier MDP. » Voilà, quoi. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je ne suis peut-être pas en fauteuil roulant tout ça, mais posez-vous la bonne question pourquoi depuis 10 ans je douche la hache et que je suis reconnu en capacité de travailler. À ce moment-là, les personnes qui me critiquent, fermez-la si je peux me permettre. Non, parce que déjà, il y a des gens qui se permettent de juger la vie des autres sans les connaître. Mais c'est ça. Quand tu regardais avant... Mais c'est souvent ce que je dis. Les gens balayent beaucoup devant notre porte, mais ils ne balayent pas devant chez eux d'abord pour commencer. Donc voilà. Enfin, moi, c'est... Avant de parler, j'aurais tendance à dire qu'il faut déjà tourner cette fois la langue dans sa bouche ou bien se la mordre. C'est au choix. Mais bon, voilà. On ne parle pas sans connaissance. Moi, je ne me permets pas d'intervenir sur des sujets que je ne maîtrise pas ou autre sans connaître. Voilà. Je ne vais pas m'avancer pour dire des carabistoules. Un petit dédicace à vous savez qui, si vous avez suivi. On verra ça tout à l'heure, d'ailleurs, de toute façon. Elle va morfler, de toute façon. Donc voilà. Je ne me permets pas de parler sans connaître les gens ou sans connaître leurs problèmes de vie de tous les jours, etc. Ce n'est pas une question d'être curieux. Si moi, des fois, je pose des questions, c'est parce que déjà, un, je tiens à la personne et que je m'intéresse à la personne. Ce n'est pas du tout par curiosité, bien au contraire. Voilà. Et je ne me permets pas de juger. Je n'aime pas être jugé et je ne me permettrais pas d'être jugeur. Comme je l'ai dit hier soir, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que j'ai marqué hier soir, déjà, les personnes qui jugent ne sont même pas à côté de nous pour le comprendre. Donc, que ce soit X, Y, tout ce que tu veux, pas forcément elle, mais il y a toutes les personnes qui s'amusent à juger « Ah ben écoute, tu n'es pas en fauteuil roulant, tu n'es pas toussé. » Et là, ok, moi, je leur répondrai tout simplement, vous n'êtes pas non plus à côté de nous pour comprendre ce qu'on vit. Les gens s'imaginent parce qu'on marche, on est capable. Dès qu'on marche, pour eux, la perte d'automénomie et le handicap, c'est uniquement le fauteuil roulant. Il faut rester quoi. Je les invite à venir me voir, à aller se faire une petite balade en marchant et bien de me regarder parce que, ouais, je marche et il y a un moment donné où je ne marche plus, je boîte. Quand je ne boîte pas, je tombe. C'est pas compliqué. Je marche, je ne bouge pas mais à un moment, tu l'as détecté. Soit je suis en avance, soit j'ai mon équilibre. En plus, tout n'est pas droit, etc. Et puis, je ne marche pas vite et je ne cours pas. Moi, c'est vite fait. D'ailleurs, même toi, tu connais de la façon à laquelle je marche habituellement et tu as remarqué depuis quelques temps de la façon que je marche maintenant. Elle est beaucoup moins énergique, beaucoup moins rapide, etc. Quand la mécanique, elle ne suit plus, elle ne suit plus. Mais c'est vrai qu'il faut le voir et non pas s'imaginer comme par exemple, oui, tu peux marcher, tu peux faire des activités physiques. Oui, on peut. Oui, je peux marcher. Par exemple, la nuit, quand je faisais mes petits jeux, mes petites applications, oui, je peux marcher mais je peux vous dire que je suis limité, mais très limité. Et ça, les gens ne le comprennent pas et puis de toute façon, on n'est pas à ma place pour le comprendre. Donc, ces gens-là qui se permettent de juger par, mais même toi, n'importe qui, même toi, maintenant. Non, mais c'est ça, je pense qu'il arrive à un moment donné, quand on n'est pas face au handicap en lui-même, qu'il soit visible ou pas visible, les gens se permettent beaucoup de choses, de critiquer, de dire beaucoup de choses. Et une fois qu'on est face à ça, c'est là qu'on se dit, merde, c'est vrai qu'il avait raison. Et je ne vais pas dire que ça a été mon cas, je veux dire, mais moi, on m'a beaucoup dit, ouais, mais toi, tu n'as pas de difficultés pour marcher vite, nanani, nanana, ben ouais, ouais, je n'ai pas de difficultés. Maintenant, les difficultés, elles sont là, je les prends en pleine poids, j'ai 37 balais, voilà quoi. Je me dis que demain, ben ça peut être plus que fatidique. Bon ben voilà, quoi je veux dire. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai plus de mépris envers les gens qui ont tendance à critiquer sans savoir et d'avoir beaucoup plus de reconnaissance vers les personnes qui sont à mobilité réduite, voilà, sans avoir de pitié parce que ce n'est pas une question d'avoir de la pitié, mais de mieux les comprendre. C'est comme par exemple, tu vois, on peut tous les deux en témoigner, même toi, on peut en témoigner de ton côté avec ton bassin, pas d'arcachon, bien sûr, mais c'est nul. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, tu m'as raconté une histoire, tu vois, quand tu étais encore sous attelle. Quand tu étais encore à la protect, tu étais en arrêt de protect. Et tu m'as dit... Que je suis toujours d'ailleurs. Et que tu l'es toujours, mais bon, moins parce que voilà, même si je sais que tu as le droit de faire des missions secourisme parce que tu ne peux pas porter des choses. Oui, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce que tu as, on te dit, c'est rien, tu es capable de. Les gens qui disent ça, qu'est-ce qui peut se permettre de dire que tu es capable de ? Mais c'est surtout des personnes qui, si je dois parler secourisme, qui sont au sein de cette association, qui sont secouristes aussi, et qu'on me dit, mais si, tu peux venir sur un poste, mais je vais faire quoi ? Je ne peux pas poser un pansement, je ne peux pas pratiquer un massage cardiaque, je peux encore moins soulever un brancard avec une personne dessus, j'ai déjà du mal à conduire, donc je vais servir à quoi ? À quoi ? Je vais faire figure, juste faire bonne figure devant les organisateurs, dire ouais, c'est bon, vous avez vu, on est au complet, tout le monde est là. Non, mais non, je ne suis pas là pour faire de la figuration, moi je suis là pour faire mon taf, pour faire ce que j'aime, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Parce que les gens sont incroyables. Si je ne peux pas pratiquer, je ne pratiquerai pas. Ce qui est incroyable, et c'est ce que j'ai toujours remarqué, tant que tu n'es pas en photo de relance, les gens disent que tu es capable d'eux. C'est ça. Ben non. Moi je leur mets une fois pour toutes leurs messages, vous n'êtes pas à l'intérieur de notre corps pour savoir ce que c'est, et puis je ne vais pas diffuser non plus toutes les analyses de sang et de radio pour prouver que j'ai des handicaps. je ne vais pas m'amuser à ça, et puis je n'ai pas à prouver à qui que ce soit. Je sais ce que j'ai, on m'a reconnu handicapé, ce n'est pas pour rien, point final. Moi je n'ai pas besoin de me justifier. Je pense qu'on a assez de médecins experts, expérimentés, etc., qui sont plus qu'aptes à juger du physique, de la force physique, psychique, tout ce qu'on veut d'une personne pour les mettre dans une catégorie malheureusement de personnes aptes ou pas aptes. Je veux dire, si un médecin professionnel avec 40 ans d'expérience te dit, écoutez monsieur, vous n'êtes pas hâte à faire telle et telle chose, donc je vous passe sous A.H. et puis on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus et puis adviner m'éternam. Il y a des raisons. Je veux dire, ce n'est pas votre petit frère ou un membre de votre famille qui vous dit va te mettre à l'âge. Non, c'est un professionnel qui dit ça. Donc le professionnel, il sait quand même ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ce n'est pas n'importe qui qui vous cloue, qui vous met dans une catégorie. Alors, je vais revenir sur les signes de perte d'autonomie. C'est bizarre parce que sur les signes psychiques, c'est quand même fort. Je vais revenir sur d'abord physique, savoir si vous êtes concerné. Donc, trouble de l'équilibre. Comme les trébuchements ou les chutes. Les difficultés à se laver. Ça, c'est ce qui était arrivé. Une marche hésitante. Les mois. La perte de poids. Alors ça, par contre, ça me surprend que les tombes physiques perdent de poids. La fatigue. La fatigue fait partie des troubles. Et la baisse de l'activité physique. Présent. J'aurais tellement voulu refaire du sport. Malheureusement, je ne peux pas. S'il y a une chose qui me manque, c'est bien ça de ne pas pouvoir faire du sport, du tennis, tout ça. Mais bon, je ne peux pas courir, je ne peux rien faire, c'est dommage. Sur les troubles psychiques. Le changement des habitudes alimentaires. Ça, ça me concerne. Voilà, je regarde juste un petit peu. Diminution de l'hygiène aussi. Troubles de la mémoire. Ça, c'est Alzheimer. Les altérations de l'humeur. Ça, c'est moi, ça. L'agressivité, l'apathie et tristesse. Alors, tristesse, c'est moi. Agressivité, c'est... Ça peut m'arriver aussi, je ne vais pas vous mentir, surtout quand on me fait chier. Apathie, par contre, c'est étonnant. Et il y a aussi l'isolement social. Bien sûr. Eh bien, ça fait partie des troubles psychiques de... des signes psychiques sur le... sur la perte d'autonomie. Bien sûr. Ça te surprend ou non ? Non. Alors, évidemment, les plus concernées, c'est aussi les personnes âgées. Bien sûr. Mais les personnes handicapées aussi. Bien sûr. Je tiens à le dire. Donc, ces signes qui permettent d'alerter l'entourage et amener la personne âgée à consulter son médecin traitant afin de procéder à une évaluation globale en vue de mettre en place les mesures adaptées sur le plan médical et social. Question pour ta mère. Est-ce qu'on leur acceptait d'être gérée par un... un auxiliaire de vie ? Elle a été. Ouais. Et comment elle a pris ? Bah, elle a bien pris. Après, voilà, quoi. Elle sait que c'est une aide, c'est pour elle. Donc, voilà, quoi. Quand tu peux plus... Quand tu peux plus faire certaines tâches, que t'es obligé d'être dépendant, justement, d'un organisme comme l'ADMR pour pas les citer... L'ADMR. Voilà. Bon, ben, voilà, quoi. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, quoi, je veux dire. Il arrive à un moment donné, il faut... On va pas te demander de monter sur... À 80 ans, de monter sur un escabeau pour épouser ton meuble qui fait 4 mètres de haut, quoi. Donc, par exemple, quoi. C'est un gros exemple, quoi. Mais... Donc, voilà, on est bien content de trouver des personnes... Des personnes pour... Ben, pour faire les tâches que tu ne peux plus faire, quoi. Mais psychologiquement, c'est senti comment qu'elle était dépendante ? Je sais pas. Ah, tu l'as jamais posé comme question ? Tu l'as jamais posé la question ? Après, voilà, quoi. Même quand la personne venait, ma mère le faisait quand même. Donc, elle se faisait engueuler, mais tout va bien, quoi. Alors, sachez qu'avec l'âge, on devient de moins en moins autonome. Mais Lionel, bonjour. Cela peut survenir brutalement à la suite d'un accident, mais aussi s'installer de façon progressive. Donc, il est important pour l'entourage d'identifier les premiers signes afin de prendre les bonnes mesures et d'améliorer la qualité de vie de la personne âgée. C'est ça. Toujours. Donc, comme j'ai dit, il y a des troubles de l'équilibre, donc des difficultés à se lever. je vais vous donner, par exemple, un trouble de l'équilibre, vous avez des difficultés à se lever, la marche hésitante, les trébuchements qui sont autant de signes d'alerte d'un trouble de l'équilibre. Et donc, avec l'âge, on perd en effet sa force musculaire. Il ne faut pas l'oublier. On perd aussi sa souplesse et le sens de l'équilibre. Et certains médicaments qui peuvent également perturber l'équilibre, n'est-ce pas ? Nous, on ne voulait pas, il est sous-médicament. Je vous le répète à nouveau parce qu'il est parti chez Nounours. Il est parti dans Benuit les Petits. Mais tu as pris combien de médicaments ? Pas mal, je crois, aujourd'hui encore. Je n'ai pris mon traitement. C'est pour ça. Donc, certains médicaments qui peuvent également perturber l'équilibre. Et donc, il faut demander l'avis d'un médecin traitant quoi qu'il en soit. Car le danger, c'est la chute. Ça peut arriver à ta mère si je ne me trompe pas à tout moment, notamment les escaliers. C'est ce qui me fait plus peur à chaque fois, je ne te cache pas. Avec un risque notable de fractures, et notamment les personnes âgées, les fractures. Fragilisation du système osseux, de toute façon. Et il y a la fracture du col du fémur, notamment, qui est la plus fréquente, et qui est aussi la plus redoutable co-responsable d'une invalidité dans 20 à 25% des cas. Qui dit fracture du fémur, dit immobilisation. Oui, le col du fémur dit automatiquement immobilisation. Donc la vigilance là-dessus est donc de mise. Donc il faut fournir au besoin une canne pour les personnes âgées. Un déambulateur. Tu peux me dire pourquoi ? Ça facilite. Ça a un peu plus d'appui au niveau de la marche, disons. D'accord. Une personne âgée a beaucoup plus d'appui au niveau intérieur. Elle l'envoie en avant, elle marche, elle l'envoie en avant, elle marche. Donc il y a beaucoup plus de stabilité qu'une canne, par exemple. Oui, mais pour monter les escaliers, ça ne va pas être facile. Ce n'est pas forcément adéquat. Il faut enlever tous les obstacles et facteurs de chute dans la maison. Il faut faire des exercices. D'où pourquoi aussi il ne faut pas qu'elle reste forcément statique dans le sens où il faut musculairement que ça... C'est pour ça que quand on se déplace ou voilà, elle marche, je l'oblige à marcher. D'ailleurs, tu as toujours dit que monter et descendre des escaliers c'est bon aussi pour la circulation du sang. Je vais parler de ça aussi. Alors maintenant, sur le changement des habitudes alimentaires. Donc il est normal avec l'âge d'avoir moins d'appétit. Ça t'arrive ? Ça va, t'as toujours faim. En ce moment, on t'y va. Il n'y a pas de souci. L'organisme qui vient en effet au ralenti et le goût pour les aliments se perd. Ça, c'est dommage ça. L'essentiel est à l'heure de préserver une alimentation équilibrée pour une meilleure santé. Manger 5 fruits et légumes parfois. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je ne pense pas que c'est une histoire d'équilibre alimentaire pour... Il faut avoir une alimentation saine, oui. Les fameux fruits et légumes, oui. Les vitamines, tout ce que tu veux, oui. Mais de là, changer toutes les habitudes de manger que des fruits et légumes par jour, ce n'est pas forcément le problème majeur. Concernant maintenant la diminution de l'hygiène. Donc, les travaux ménagers. Les travaux ménagers qui sont souvent les premiers à pâtir du vieillissement. Donc, les douleurs et raideurs articulaires, la faiblesse musculaire, les altérations de la vision, on a oublié de parler de ça, qui rendent ces actes difficiles à effectuer. Et puis, c'est la toilette quotidienne qui se trouve perturbée. Et au besoin, il faut demander l'assistance d'une aide à domicile pour le ménage et la toilette. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Et là, c'est difficile. Quand tu ne peux pas faire les ménages, moi, je suis bien concerné pour le dire. Moi, j'ai du mal parce que j'ai eu cette expérience à Bordeaux pendant deux ans quand même. Il ne faut pas l'oublier. J'ai déjà eu cette expérience de femme de ménage pendant deux ans. Je crois que... Deux ou trois ans. L'ADMR. Oui. Trois ans. Il y a eu affaire à l'ADMR. Voilà. Et je peux vous dire, à la fois, c'est bien. C'est à la fois bien et à la fois difficile. Dans le sens bien parce que tu n'es pas seul, tu peux discuter. C'est toujours un... Ça amène un lien social. Voilà. Et puis, on avait un lien amical avec notre première qui était au top et puis elle nous a aidé pour notre première bandole. Je m'en souviendrai toujours de ça. J'ai adoré. Et c'est de moi qu'elle avait déménagé. Donc, j'ai des... Voilà. Et puis, voilà, tu as le côté discussion. Au moins, tu discutes. Ça fait passer le temps, etc. Après, ce qui est difficile, et c'est ça que j'ai du mal, c'est que toi, tu es assis et que tu vois la personne de femme de l'âge faire à ta place. Ah, ça, c'est dur. Ça, je peux vous dire que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal déjà à mon âge d'être comme ça, de voir ça. J'ai vraiment du mal à supporter. C'est psychologiquement difficile. Je parle à mon âge parce qu'encore pour les personnes âgées, OK. Mais à son âge, à notre âge, quand tu es en perte d'autonomie, que tu n'es pas capable de faire ménage, etc. C'est là, parce que le problème, pourquoi je ne peux pas faire ménage ? Parce que je ne peux pas me pencher. C'est ce que vous le savez, pourquoi je ne peux pas me pencher. Parce qu'une fois que je me baisse, après, je ne peux plus me relever, j'ai du mal à me relever, après, etc. Vous connaissez mes problèmes. Et donc, souvent, comment je fais ménage ? Quand je fais tout seul, tout le monde le sait ? À quatre pattes. À quatre pattes. Ou assis. Je ne pense pas que tout le monde ferait assis les ménages. Et après, pour se relever, c'est difficile, je vous le dis. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'ai du mal, c'est d'être assis pendant qu'une personne chez toi fait le ménage et fait tout le travail. Moi, j'ai du mal avec ça. Une personne que tu ne connais pas, en plus, moi, j'ai honte. Honnêtement, j'ai honte. C'est une honte absolue. Moi, si j'ai eu ce vécu, j'ai vraiment du mal avec ça. Je ne sais pas comment... Si toi, ça t'arriverait... Par exemple, demain, tu apprends ton hercéatique, tu ne peux plus marcher. Tu seras forcément... Dépendant de... Tu te sentirais comment ? Gêné, déjà, ça c'est sûr. Puis en plus, il faut accueillir quelqu'un chez soi. Qui touche à tes affaires. C'est ça, voilà. Donc, désorganiser ton organisation, voilà, parce que ta vie, elle change tout au tout. Donc, moi qui suis bien bordélique, qui aime mon bordel, retrouver mon bordel rangé, ouais, non. Ah non, mais le problème, je ne pense pas que c'est là le plus problématique. Ce qui est problématique, ce n'est pas forcément aussi toucher les affaires. C'est surtout, voilà, d'être assis. C'est ça, c'est ça le plus compliqué, quoi. Par exemple, c'est con ce que je veux dire, je vais revenir sur l'alimentation. Quand toi, justement, quand tu as voulu faire la cuisine et que tu n'as pas pu faire la cuisine et que c'était moi qui l'ai fait à ta place, je te souviens de ça, qu'on avait... Là, tu avais eu du mal à digérer ça. Bien sûr, parce que, voilà, t'es chez toi, t'es ami ou pas ami, je veux dire, t'es chez toi, tu reçois, ben ouais, non, tu ne peux pas, quoi. En fait, tu ne peux pas. Tu t'es senti, tu étais en colère, tu as cru que tu allais exploser les casseroles. Je me souviens de ce soir, je crois que c'était le jour qu'on avait fait les crêpes sarrasins. Je crois, Tu te souviens de cette période ? Les crêpes sarrasins, tu en avais marre, tu ne pouvais rien faire, tu n'étais pas capable, tu ne peux pas tenir, tu ne peux rien faire, tu te remplaces, mais là, tu n'avais pas supporté ça. Pas du tout. Pas du tout. Les pâtes, et je me souviens des pâtes aussi. La diminution, voilà, c'est même quand tu, la pire honte que tu as eue, est-ce que tu peux couper le saucisson ? C'est ça. Oh là là, ça, ça a été dur. C'est ça, ou même, ne se serait-ce que couper une viande, une viande, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est pour ça que même une main avec deux doigts en moins, ben ouais, ça suffit. Là, tu t'es senti vraiment mal. C'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est non. De toute façon, je l'ai vu dans ton regard, des fois, tu me regardais, comme si tu avais des regards vraiment mal à l'aise. Ah oui, c'est ça. Non, puis même pour manger, je ne vais pas dire que je suis gauche non plus pour manger, au pire, je mange la main gauche, tant bien que mal, mais je le ferai, mais ce n'est pas évident. Mais pour tout, 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 du moment où tu perds ton côté le plus fort, de toute façon, que ce soit pour un gaucher ou un droitier, c'est très compliqué. Concernant les problèmes de mémoire, alors chacun le sait, la mémoire se détériore avec l'âge, malheureusement. Donc, oublier de prendre ses médicaments, de payer ses factures, d'éteindre sous la casserole, qui sont des événements, certes gênants, mais relativement bénins. Il y a de multiples solutions qui existent, donc par exemple, il faut opter pour un pilulier, des prélèvements aussi automatiques, évidemment, ou par exemple, une plaque de cuisson avec un dispositif de sécurité. C'est tout con, mais voilà. Mais les problèmes de mémoire, je pense qu'aussi, c'est un des facteurs majeurs pourquoi tu t'occupes de ta mère aussi. C'est ça. Donc, elle n'a pas Alzheimer, je rassure, mais... Ça lui arrive de temps en temps d'avoir les fils qui se touchent et pute, il y a la lumière qui s'éteint et puis ça, voilà. Alors, les altérations d'humeur. Je ne dirai pas qui est concerné là-dedans. Donc, les personnes âgées ont tendance à devenir un peu entêtées. Ça, c'est vrai. Ce qui fait d'ailleurs... Ne me traite pas de pépé, s'il te plaît, aujourd'hui. Donc, les personnes âgées qui ont tendance à devenir un peu entêtées, ce qui fait d'ailleurs qu'il est difficile de leur faire changer les habitudes. Tout est une question de tact et de mesure. Donc, cependant, attention aux signes de dépression plus fréquente chez les personnes âgées, donc la tristesse, la fatigue importante, le désintérêt. Et il faut surveiller également les changements de comportement comme l'agressivité ou au contraire apathie qui peuvent révéler une maladie neurodégénérative. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, moi, je ne suis pas une personne âgée, évidemment, mais je rappelle que les altérations d'humeur, ça arrive à n'importe qui à tout âge. Donc, malheureusement, souvent, quand tu as des maladies que je ne citerai pas, quand tu es malheureusement victime d'une maladie qui altère ton humeur à tout âge, c'est ce que je reproche souvent aux gens, c'est justement quand on envoie des signes et que ça ne réagit pas de toute façon. Et c'est pire, et c'est pire, effectivement, pour des personnes âgées. Les personnes âgées qui sont en alerte et qui, comment vous dire, qu'il n'y a personne autour d'eux, c'est dur. Et après, il ne faut pas... Et au bout d'un certain temps, ça peut en finir comment ? On peut le dire ou pas ? On peut l'annoncer ? On peut dire ça comme ça ? Est-ce que ça peut en arriver au suicide ? C'est sûr. Ça peut venir de là aussi. Ça peut. L'abandon, l'isolement, etc. Donc je pense que c'est ça aussi qui pousse à ce niveau-là. Justement, en parlant d'isolement social, bien souvent, il y a la personne âgée qui s'isole progressivement, ce qui s'explique par des difficultés à se déplacer, la fatigue, la diminution de l'audition, on n'en a pas parlé, qui nuit aussi à l'intérêt pour les conversations. Mais l'isolement peut être aussi un signe de dépression s'il est associé aux autres troubles typiques. Et enfin, il y a une cause méconnue, c'est l'incontinence urinaire. Ah ! Là, t'es bien placé pour en parler. Qui est très gênante en société à prendre en charge par le médecin traitant. Bien sûr. L'incontinence urinaire. Évidemment. C'est pas toi qui es concerné. Je te le dis, tu n'es pas à ce stade, mais malheureusement, tu sais qui, quoi, dans où. Dans toutes ces situations, selon l'intensité des signes, vous pourrez remédier vous-même aux différents problèmes, quitte à faire appel à une aide à domicile. C'est là. Ou consulter le médecin traitant, bien sûr, car outre la prise en charge des maladies, lui seul peut mettre en œuvre par exemple un service de soins à domicile ou conseiller aussi une évaluation de la perte d'autonomie de façon professionnelle avant de recenser précisément les besoins avec de la personne âgée. Tout à fait. Tu confirmes ? Ah, carrément. Oui, parce que la médecin traitant qu'on a de nous à l'heure actuelle, c'est ce qu'elle fait avec ma mère. Donc voilà, il pose constamment des questions. Est-ce qu'elle arrive à faire sa toilette ? Est-ce qu'elle arrive à faire... Voilà. Vous êtes au courant qu'il y a des degrés de dépendance ? Non. Comme ça, tu vas pouvoir te... Chouette. Je suis au niveau le plus fort, ouais. Je ne pense pas que tu es à ce niveau-là. Non, mais il y a six niveaux. Comme ça, si tu as à peu près dans quel niveau on est. Donc le niveau 1, c'est que les personnes concernées, les personnes âgées notamment, confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue intertervenant. Je crois que c'est le niveau... Oui. Le saumum. Le niveau 2, c'est les personnes âgées qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'État exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer. Le niveau 3, c'est que les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle. Je ne pense pas que tu as un meilleur à ce niveau-là. On n'est pas au niveau 3. Niveau 4, c'est que les personnes âgées n'assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées par la toilette et l'habillage, les personnes âgées n'ayant pas de problème locomoteur mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas. Toujours pas. Non, toujours pas. Le niveau 5, les personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. Non. Bah oui ou non, sauf la toilette. Voilà. Et encore, même le repas, elles arrivent à le faire. Oui, c'est vrai, elles font le café, elles font... Le ménage, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Oui, ça devient de plus en plus compliqué, c'est normal. Après, voilà. Et enfin, le niveau 6, c'est que les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante. Je pense que c'est plus ça que... Entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Ça va. Ça va, elle n'est pas au point... Non, elle est bien. Moi, c'est pareil, je me retrouve plus au niveau 6. Voilà, je ne suis pas non plus... Je suis souvent isolé au lit, c'est vrai, mais je suis capable de marcher, aller au fermer la toilette, etc. Même si la douche est difficile en étant debout. Tu l'as vu chez toi, j'ai été obligé d'être assis, tu t'en souviens de ça, que j'étais obligé d'être assis sur un tabouret, c'était quand même comique, ça. Mais tu imagines, ça peut arriver, ça. Tu imagines... Mais tu as vu la différence entre ta douche et ma douche, c'est que dans ma douche, il y a de la place. Ah, merci, merci de me le rappeler, c'est assez gentil de ta part. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que tu imagines, ça peut arriver, ça. Bien sûr. Non, ça t'est pas arrivé toi encore d'être assis quand t'as eu des problèmes d'un arsiatique ? Non. Ça t'est jamais arrivé d'être assis ? Mais tu t'imagines que ça peut arriver ? Même quand j'ai mal à la main en arsiatique, de toute façon, je fous de l'eau chaude dessus pour te détendre, donc voilà. Pendant une semaine, j'étais assis chez toi dans la douche, c'était dégradant. Quand j'étais en béquille, j'avais des problèmes neurologiques. C'est pas joli à voir, je te le dis. Donc voilà, ça c'était la grille au niveau des dépendances. C'est ça aussi. Alors pour chacune variable, il y a des notes. Parce qu'en fait, il y a des infirmières qui, quand ils rencontrent, ils modent des notes. Il y a A, B ou C. Alors l'observateur... Oui, t'es évalué, en fait, c'est une évaluation. Alors t'as le A qui fait seul totalement, habituellement et correctement. La note B, c'est fait partiellement ou non habituellement ou non correctement. Ça par contre, là je suis en B moi. Et le C, c'est ne fait pas. Ça veut dire qu'il ne fait rien du tout. Le fait seul totalement, habituellement et correctement, voilà, je suis pas du tout là-dedans. Moi je suis en B moi. Je suis en partiel. D'où pourquoi je suis reconnu. À 50%. C'est le milieu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'APA, ça te parle ? C'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est attribuée par l'AMDPH ou la CAF. Donc c'est une loi qui, voilà, c'est attribuée pour les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie. Donc peut-être que tu as ta mère droit. Ou pas. Selon ses critères, selon les notes qu'on lui attribue. C'est ça. Mais tu peux toujours essayer. Tant qu'il ne tente à rien à rien. C'est ça. Il y a 1 265 000 bénéficiaires de l'APA au 31 décembre 2015. 748 000 à domicile et 517 000 en établissement. C'est quand même énorme. Et l'allocation personnalisée d'autonomie est servie à domicile et en établissement. Et elle est attribuée donc aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie. L'APA qui aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré le manque d'autonomie ou aide à payer une partie du tarif dépendance en établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Donc il y a la loi qui donne plus d'aide à ceux qui en ont besoin, qui diminue la participation financière de la majorité des bénéficiaires de l'APA, etc. Je ne vais pas vous renseigner sur l'APA. Ça là-dessus, non, tu ne comptes pas. Tu ne penses pas qu'elle en a besoin ? Est-ce que tu penses peut-être qu'elle n'est pas assez ? Après, il faudrait que je demande au niveau du Tobi, c'est toujours pareil. de faire une demande et puis voir, mais je ne pense pas à l'heure actuelle. Petite précision, c'est que l'APA est une allocation universelle et son attribution n'est pas soumise à condition de ressources, mais au-delà de 800 euros de ressources mensuelles, le bénéficiaire acquitte une participation progressive aux dépenses inscrites dans son plan d'aide. Un petit peu comme nous, par exemple, l'AMDPH, on est obligé de payer une participation par mutuelle. c'est un peu pareil. Donc, c'est un petit peu le même procédé, la même chose. Parce que nous, il ne faut pas bien un détail, c'est que quand on est en MDPH, on n'est pas sous CMU. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. On paye une mutuelle, on a une aide de la sécu de 200 euros, mais on paye tous les mois ou tous les trois mois, on paye la mutuelle. Ça, il y a des gens qui ne savent pas. Et c'est pareil justement pour l'APA et il faut une participation pour certaines choses. L'APA qui est à domicile qui aide à payer les dépenses inscrites dans le plan d'aide comme raison de la rémunération d'une aide à domicile. Il y a aussi l'aide pour le matériel, par exemple l'installation de la téléassistance. Ça, c'est intéressant. Pour les fournitures pour l'hygiène aussi. Pour le portage de repas. Ça, je trouve ça intéressant. Pour les travaux pour l'aménagement du logement dans certains cas. Un accueil temporaire à la journée et avec hébergement et aussi des dépenses de transport. Et également des services rendus pour un accueillant familial. Voilà, tout simplement. J'aime bien quand tu es silencieux comme ça et que tu es à l'écoute. Tu as rajouté de ce que je viens de dire ? Non, bah non. D'accord. Concernant maintenant les trois états de vieillesse et l'apparition d'une notion de fragilité, donc les seniors qui sont toujours plus nombreux, vous savez combien il y a de seniors en France ? Combien représentent les seniors en France en pourcentage de population ? 45% ? 45% ? Parce que pour toi, tu as 45% de seniors en France. Non, je dirais 80%. Non, il n'y a pas 80% de... Allez, 15%. Allez, soyons... Il y a déjà réfléchi, il y a 20% de la population qui sont des jeunes. Bah oui. Donc déjà, ça ne peut pas être 80% des seniors. Tu fais quoi les 20-60 ans ? Tu les mets aux chiottes ? Donc il y a combien d'après vous de seniors en France actuellement ? 7%. Non. 22%. Aujourd'hui, les seniors représentent un français sur 5. Est-ce que vous savez combien ils vont représenter en 2050 ? On est concerné. Nous sommes dedans. Bon, on sera 35-40%. On sera un français sur 3. Donc 35%. C'est fou, hein ? Concernant la fragilité, qui est décrite comme un état intermédiaire entre la robustesse et la dépendance, donc 5 caractéristiques qui permettent de définir l'état de fragilité, c'est la faiblesse musculaire, l'asthénie. Est-ce que c'est ça ? L'asthénie ? Ça ne me parle pas. Je ne vous cache pas. Ça ne me parle pas. On parle d'une activité physique réduite, mais évidemment, la lenteur de la marche et aussi une perte de poids involontaire. Durant cette période de la vie qui concerne une grande partie des seniors, le risque de chuter ou développer une maladie est plus important. Quand on dit maladie, ça peut être maladie psychique, je vous rassure. Une étude réalisée par des chercheurs de Genève en Suisse a démontré que près de 80% des octogénaires passaient ou étaient passés par cette phase de fragilité. C'est énorme, 80% des octogénaires, on vous le dit. Les octogénaires, ta mère est concernée. Il y a aussi l'apparition de la dépendance sur les statistiques, donc le facteur de risque de dépendance le plus important, c'est l'âge, de toute façon, plus l'âge avance et plus le risque de dépendance de fragilité est important. Évidemment. Quelles sont, d'après vous, les maladies bien identifiées comme cause de perte d'autonomie ? Les maladies psychiques, les mêmes physiques, on va dire tout ça. Est-ce que vous les connaissez tous ? Les, on va dire, les plus concernées. Quelles sont les maladies les plus concernées par la perte d'autonomie ? Je ne sais pas du tout. Il y en a un qui est logique, qui est très connu pour les personnes âgées, C'est Asie. C'est Alzheimer, évidemment. Vous avez la maladie de Parkinson aussi, qui est touchée. Et là, peut-être que tu vas m'expliquer pourquoi, on a aussi les AVC. Vasculaires, accidents vasculaires, cérébraux. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Le cerveau, tout simplement. Donc l'AVC, qui est une perte soudaine de la fonction cérébrale. C'est ça. Il s'agit d'un vaisseau sanguin qui se rompt dans le cerveau ou au contraire d'un vaisseau sanguin qui se bouche à cause du caillot. Les séquelles des accidents vasculaires cérébraux dépendent de la zone atteinte et de son étendue. Et ces séquelles peuvent être une perte de la capacité de voir, de se déplacer, de parler, de se souvenir. Ça, c'est vraiment le... Et on peut l'avoir à tout âge ou c'est pas... Oui, je pense que ça peut toucher toute personne. L'AVC peut arriver à n'importe quelle... Il y a aussi les fractures du col du fémur, on l'a dit tout à l'heure. Et il y a aussi l'arthrose. L'arthrose des grosses articulations. Quand tu as la polyarthrite, c'est de mieux, c'est pire, je vous le dis clairement. Donc l'arthrose qui cause une réduction de la mobilité. C'est ça. Principalement lorsqu'elle touche des articulations très sollicitées comme celle des membres inférieurs ou les mains, la douleur et le manque de souplesse occasionnés par la maladie gênent ainsi les actes quotidiens comme la montée des escaliers, l'ouverture d'un pot. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Etc. Et moi, je suis concerné... C'est tout ce qui est osseux. Non, l'arthrose, c'est les articulations. Oui, mais c'est osseux. Ouais. Si tu dois utiliser ta main pour ouvrir un pot que tu ne peux pas, ça veut dire que déjà, un, t'as pas de force dans la main. Donc automatiquement, déjà, un, c'est signe de l'arthrose peut-être. Et puis, c'est l'arthrose, si tu ne peux pas faire ça, d'où pourquoi on dit qu'il ne faut jamais craquer ses doigts. Aïe, quelle horreur ! Tu vois, par exemple, c'est signe prédimaturé après d'une future arthrose. Il y a d'autres facteurs qui sont moins connus qui pouvant conduire aussi à la dépendance, comme par exemple les déficits sensoriels. Quand on dit sensoriels, c'est... C'est quoi sensoriel ? Handicap sensoriel ? C'est quoi ? Tout ce qui est vu, touché... Voilà. Donc la perte d'audition, la baisse de la vue due aux maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Il y a aussi la cataracte, c'est une opacification du cristallin et qui peuvent être également source de dépendance mais aussi augmenter les risques d'accident. Bien sûr. Il y a également les chutes. Ça arrive à tout le monde. Une chute qui peut... Même si elle n'a pas eu de fracture pour conséquence, occasionne souvent une perte d'autonomie. J'ai droit à un joker ou ça ira là-dessus ? Non, parce que... Il semble d'ailleurs que la peur de retomber en soi est la principale cause. C'est vrai qu'il y a un cas là-dessus, on ne peut pas faire autrement. Et l'incontinence, c'est la perte de continence urinaire qui est un facteur de dépendance assez fréquent et elle favorise de plus l'isolation de la personne limitant souvent ses activités sociales. Non, ce n'est pas du tout le cas de ma mère. Oui, parce que justement, je ne comprends pas pourquoi tu me disais tout à l'heure. Non, mais je n'ai pas très envie de... C'est privé quand même ce cas-là aussi. C'est complètement autre chose. Donc, ça n'a rien à voir avec l'urine. D'accord. C'est autre chose. Alors, maintenant, les personnes handicapées. Évidemment, donc la CNSA qui ne verse pas directement la prestation de compensation du handicap, le fameux PCH, aux personnes handicapées. En revanche, elle verse aux conseils départementaux une partie de ses ressources propres pour contribuer au financement de cette prestation. Elle appuie les équipes des maisons départementales des personnes handicapées dans la mise en œuvre de leur mission. Donc, la commission des droits, donc la CDAPH, c'est les hauts placés de l'MDPH, qui prend les décisions relatives à l'orientation des personnes handicapées à partir des préconisations de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de l'MDPH, après évaluation des besoins de personnes. Donc, vous savez qu'on remplit un dossier. Après, tu vois des médecins qui évaluent un certain taux et après, ça monte en conseil et c'est eux qui décident de ton pourcentage d'incapacité. C'est tout à fait ça. Les personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont souvent confrontées au même type de discrimination. Le fameux sujet de discrimination. Ce que je rappelle en détail, parce qu'il ne faut pas oublier un détail, l'âge est un critère de discrimination. Le handicap est un autre critère de discrimination. Et la perte d'autonomie est encore un autre critère de discrimination. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en revêt. la personne âgée peut être victime de discrimination pour l'âge et en raison de sa perte d'autonomie. La personne handicapée, même chose, peut être victime de double discrimination en raison de son handicap et de sa perte d'autonomie. Et puis, on peut rajouter une personne handicapée homosexuelle qui est de couleur noire, etc. Là, c'est... Pardon. Voilà. Pardon, le micro, qui peut être comme utile. Mais, quoi qu'il en soit, sachez que la perte d'autonomie est un cas à part et n'est pas lié aux critères du handicap. C'est encore autre chose. Parce que là, en plus, la perte d'autonomie regroupe deux autres, voilà, deux discriminations, c'est-à-dire l'âge et le handicap. La santé, je ne sais pas si ça y est, par contre. Je pense qu'aussi, parce que la maladie d'Alzheimer, la santé psychique n'est pas un handicap, c'est pas un handicap la maladie d'Alzheimer. Donc, je crois qu'il y a aussi en raison de la santé aussi qui en fait. Voilà. En tout cas, ne mélangez pas, la perte d'autonomie est un autre critère de discrimination qu'il faut le dire. Alors, en quoi on peut dire que les personnes en perte d'autonomie peuvent être victimes de discrimination ? Parce que déjà, au niveau de l'emploi, ça va être compliqué. Parce que les personnes qui ont plus de 60 ans, elles ne travaillent pas. Sauf, évidemment, les agriculteurs, les patrons d'entreprises, tout ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées qui travaillent, sauf ceux qui n'ont pas envie d'être en retraite. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire que les personnes, on va dire, âgées et en perte d'autonomie sont souvent confrontées au type de discrimination ? Ben, dans les transports, déjà. Je pense. Dans les transports, quand... Quand on ne laisse pas la place. Par exemple. Quand on les pointe du doigt, quand on se moque d'eux. Voilà. Quand... Puis même, même sur une discrimination familiale. Bien sûr. Dans le sens où la famille rejette ses... C'est ça. C'est proche. C'est proche. On va dire ça comme ça aussi. Etc. Etc. Donc, on peut dire ça comme ça. Et les difficultés de mobilité, d'accès à la santé, à la culture et aux services publics sont largement partagées. Il faut quand même le dire. Et pour les personnes handicapées, s'ajoutent les nombreuses discriminations concernant l'accès à l'école et à l'emploi qui ne concernent bien sûr que... Bien sûr pas les personnes âgées en perte d'autonomie. En revanche, pour ceux qui ont un handicap visuel, auditif, moteur ou cognitif qui n'est pas perçu de la même façon par la société lorsqu'il touche une personne âgée. Évidemment, vous vous rappelez que les personnes âgées peuvent être victimes aussi d'handicaps sensoriels. L'impact psychologique de la survenue de ces déficiences n'en est que plus important pour une personne ayant été autonome toute sa vie. Ça, c'est dur ça. Ah oui, c'est vrai. parce que t'imagines toi qui aimerait être autonome, demain, pouf ! C'est ça. Ouf ! À chaud, hein ? C'est chaud. Tu supporterais ? Non. Non, parce que ça ne fait pas partie de moi d'être dépendant. Voilà, justement, c'est d'être dépendant d'un système dans lequel tu n'as pas pour habitude. Ouais, non, c'est pas... Sur le coup, c'est pas acceptable. Après, c'est la fatalité, c'est la fatalité, quoi. Je veux dire, tu n'as pas que le choix de l'accepter, mais bon, après, ça reste aussi un travail psychologique à faire sur soi, quoi. En plus, toi, t'as pas de chance. Ça peut t'arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça peut t'arriver, mais demain. Ah, c'est ça. Après-demain, n'importe quoi, n'importe quand. Ça peut... On connaît toute son histoire, l'histoire de la vue, l'histoire du nerciatique, l'histoire de... Tout ça, et ça peut t'arriver à tout moment, pouf, du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, tu fais quoi, en gros ? Tu profites vraiment de... À 100%. À 100% avant... Tu te dis qu'un jour, ça va vraiment t'arriver ? Bah ouais, toujours. Et tous les jours, tu te lèves en te disant ça ? Ouais, puis... Ouais, des fois, c'est même des fois des réveils avec la petite angoisse qui va bien, quoi. Est-ce que je vais pouvoir me lever ? Ouais. Est-ce que quand je vais ouvrir les yeux, comment ça va se passer ? Ouais. Est-ce que ça va être définitif, il n'y aura plus rien devant moi, et puis rideau noir et on n'en parle plus ? Voilà, quoi. C'est plein de questions à chaque fois. Donc il y a toujours au moment du réveil, un petit moment de flottement. Voilà, quoi. D'accord. C'est quoi qui te fait le plus peur, en fait ? Le plus peur, c'est pas... C'est tout ce qui est mobilité, en fait. D'être plus mobile. Ouais, c'est ça. D'être inactif. C'est ça. Demain, honnêtement, perdre la vue, voilà, je la perds, je la perds. Tu arriverais à gérer ? J'arriverais à gérer, ouais. Voilà. Après, de ne plus pouvoir me déplacer, ça, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est t'es hantise, en fait. Ouais, parce que même même si on va me dire, oui, mais t'as toujours des moyens de déplacement, bon, forcément, le fauteuil ou autre chose, mais c'est... Voilà. Ne plus savoir, ne plus pouvoir, tiens, se déplacer, d'être autonome à se déplacer, ouais, non, c'est franchement pas possible. Et même si c'est, on va dire, partiel ? Si c'est partiel, par exemple, si t'as partiellement, comme moi, par exemple, si t'as partiellement des difficultés de mobilité... Non, mais ça me gêne pas, parce que, voilà, il y aura une autonomie qui sera certes diminuée, mais l'autonomie sera toujours là. Après, voilà, c'est sûr que je pourrais plus faire forcément à 100% tout ce que je faisais à la base. Après, voilà, tant que j'ai un petit pourcentage de possibilités, ça me gêne pas. Moi, je me dis une chose, tu vois, c'est ce que je me suis toujours dit, tu vois, t'es toujours les autres, tu vois. Tu te rappelles de quoi on avait parlé un jour ? On s'est dit que, je crois que c'était ici, à la maison, on en avait parlé la semaine dernière. Demain, tu changes de statut. Ça peut t'arriver. Bien sûr. Parce qu'on t'annonce depuis quelques jours que c'est mal parti pour toi, t'as des problèmes initiatiques, tout ça. Ça fait quelques temps qu'on te... Comment te dire ? Qu'on te propose d'être à la MDPH. Chose que toi, tu refuses parce que tu ne veux pas en arriver. Mais supposons que tu es obligé d'en arriver là. Qu'est-ce qui peut se produire par la suite ? Est-ce que tu penses que ton statut social, le regard des autres, le regard de tes proches, tout ça, là, va changer ? même à l'heure actuelle que je ne suis pas à un stade critique non plus, je le vois déjà. Je te dis vraiment parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui te demandent du soutien, de l'aide, et de nous à... J'en suis quand même un peu concerné, de nous à... Est-ce que tu peux nous aider à nous emmener à Super U ? Est-ce que tu peux nous aider à Cyrilla ? Demain, tu ne pourras plus. Est-ce que tu auras ces amis-là que tu as toujours soutenus auprès de toi en retour ? Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément. Il y en aura peut-être quelques-uns. Après, tous, je ne dirais pas que tout le monde sera là. Tu penses qu'on vient vers toi uniquement pour qu'on te rende service ? Je pense que l'être humain est un peu comme ça. C'est que quand ça va et qu'on a besoin de toi, tout va bien. Et puis le jour où c'est toi qui es en difficulté, bon, ben voilà. C'est un petit peu, généralement, c'est aussi l'histoire de quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis, quand tu n'as plus rien, tu n'as plus personne. C'est exactement le même principe. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Si tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de monde, tu n'as plus personne. C'est exactement ça. C'est le même principe au niveau santé. Je veux dire, tant que tu vas bien, on a besoin de toi. Quand tu ne vas pas bien, on n'a plus besoin de toi. C'est ce qui m'est arrivé à Bordeaux, parce que c'est un parcours vrai. Quand j'étais encore au RSA, que je cherchais du travail, tout ça, j'avais encore des amis, on se faisait des soirées, tout ça. Du jour au lendemain, quand j'ai appris que j'étais à la MDPH, plus rien. C'est ça. Personne. Alors que ton changement de vie est identique. Enfin, il ne bouge pas. C'est qu'une appellation. J'aurais tendance à dire, ouais, t'es au RSA, donc t'as le droit de vivre, on va dire, comme tout le monde. T'es MDPH, t'as pas le droit de vivre comme tout le monde. Alors que ça ne change rien. Je veux dire, le seul truc qui change, c'est tes revenus. Je veux dire, c'est tes revenus, c'est tes... Je ne vais pas dire tes obligations de ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Ce que tu peux faire, peut-être, mais peut-être moindre que ce que tu faisais avant. Voilà, t'es limité à certaines choses, mais ta façon de vivre est toujours la même, en elle-même. Moi, demain, je me retrouve à la NDPH à toucher un certain revenu. Ça m'empêche... Ma vie ne changera pas pour autant. Ma façon de vivre ne changera pas. C'est comme par exemple, on nous catalogue forcément de Kassos quand t'es dans cette situation. Comme si je l'avais choisi. Même quand au RSA, quand au RSA, t'es un profiteur du système, t'es... Enfin, voilà, quoi. Moi, on m'a bien claqué que je me confortais dans ma situation de RSA. Je ne citerai pas la personne judiciaire qui me disait ça. Voilà, quoi. Je veux dire, je ne pense pas connaître une personne qui se conforte dans une situation pareille. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on devrait faire vraiment un pourcentage de personnes qui aimeraient sortir de cette situation, je pense qu'on serait majoritaire. On ne peut pas se conforter dans une situation de précarité, qu'on soit au RSA ou qu'on soit à la MDPH. Je veux dire, ce n'est pas un choix. c'est une fatalité. Voilà, le monde a fait que ta vie, elle a fait qu'elle a basculé. Donc, du coup, tu es réduit à toucher une allocation parce que tu as un handicap ou quoi que ce soit et parce que le monde du travail est tellement cruel et tellement inégal qu'on te pousse gentiment à la sortie et de toucher en revenus minimaux, minimaux. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un choix. Pour moi, c'est une fatalité. D'ailleurs, c'est une question qu'on a parlé entre nous parce que vous sachez que pendant trois mois, on a beaucoup fait de débats entre nous, hors radio et hors antenne. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'il faut être content d'être à la MDPH ? Mais je ne pense pas qu'on peut se satisfaire. Ce n'est pas une satisfaction. Je pense plus que c'est... Ce n'est pas parce que tu touches plus que le RSA qu'il faut être content. Mais non, voilà, justement, c'est... Moi, je pense que c'est plus une fatalité qu'autre chose. Je veux dire, déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter d'être réduit à... C'est ça. À ce statut. À un statut... À ce statut-là. Déjà, quand tu es salarié, que tu es réduit au statut de toucher un revenu minimum, c'est dégradant aussi, quoi. Je veux dire... Parce que les gens ne comprennent pas que financièrement, on ne va pas cracher dessus. Il faut être honnête. Financièrement, 820 euros maintenant de MDPH, ça va augmenter en septembre à 860. C'est vrai qu'on ne va pas cracher dessus. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un statut très difficile à porter. Bien sûr. Quand on t'annonce que vous êtes incapacité de travailler, on ne va pas se réjouir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis désolé. Tu vois, tu lis ça sur ton papier, sur la décision médicale. On t'annonce que tu es incapacité de travailler, mais tu ne vas pas te réjouir d'être incapacité de travailler. Ce n'est plus une honte qu'autre chose au lieu de tout le monde. Moi, impressionnement, j'aurais aimé éviter d'avoir ce statut. Malheureusement, mon corps en décide autrement. Est-ce que c'est de ma faute ? Non, c'est mon corps qui en décide autrement. Donc, il ne faut pas franchement, et puis je dis ça à tout le monde, je dis ça en général, moi, je trouve ça honteux des gens qui poignèrent les personnes handicapées parce qu'ils ne peuvent pas travailler. quand on ne peut pas, on ne peut pas. Si médicalement, on nous dit non, c'est non. C'est des médecins qui prennent la décision, ce n'est pas toi. On dirait que ce serait toi qui prendrais la décision. On te dirait, ouais, c'est la facilité, c'est nanani. Là, ce n'est pas le cas. Ce sont des médecins quand même, ce sont des professionnels de la médecine qui décident, donc ils sont encore mieux placés que n'importe qui pour juger de ton statut physique, mental, tout ce que tu veux. Donc voilà, ce n'est pas un choix, c'est une fatalité. Je trouve ça déplorable de la part des personnes qui se permettent de juger et là, on verra ça tout à l'heure pour elle parce que j'ai de quoi dire sur elle parce que c'est lamentable ces attaques de toute façon sur ce sujet-là. Elle va trop loin de toute façon. Les personnes qui jugent les personnes handicapées ne sont pas à notre place physiquement que dans le corps et en plus, ils ne sont pas médecins pour se permettre de critiquer la vie. C'est ça. Moi, je le dis assez souvent. Tu vois, quand tu me dis ouais, tiens, il m'arrive ça, 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 et ça, il y en a. Bah, ouais, je te dis, je le dis clairement, ouais, je suis courri, je ne suis pas médecin, quoi. Donc, je veux dire, quand je dis ouais, je ne suis pas médecin, ouais, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas aller au-delà de ce que je sais, moi. Donc, voilà. Puis, c'est sur les papiers, médicalement, c'est clair, net et précis et ça fait 10 ans que ça dure. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas cherché et surtout, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas voulu. Puis, ne vous dites pas psychique qui a pris le relais. J'ai les deux aujourd'hui. Je n'y suis pas rien. Je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas souhaité comme si c'était de ma faute que j'ai une santé psychique, que ma mère m'a transmis une maladie. Je n'y suis pas quelque chose, moi. Comme on dit, c'est une fatalité. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un souhait. C'est une fatalité, tout simplement. Donc, il faut arrêter que les gens, de toute façon, ne sont pas à notre place. Je suis quasi sûr que les gens n'apprécieraient pas qu'on juge leur propre vie. C'est ça. Je demande comment les gens c'est ça que je ne comprends pas, si je peux me permettre. Et puis, en public, je trouve ça vraiment encore plus lamentable et faible, très faible, lâche, surtout. Parce que c'est Alain Ducran qui vient de nous affronter en direct en ce moment. Je l'attends toujours. Ça fait presque deux heures qu'on a commencé. Ça fait même un peu plus de deux heures qu'on a commencé. Je t'attends toujours. Affronte-nous au lieu de parler sur Facebook. À ce moment-là, on verra si tu es grande et si tu es assez adulte pour assumer tes exacts et tes paroles. C'est une invitation, je précise, sur Skype. On en parlera après. Pour finir, je voudrais vous parler de quelques petits témoignages de quelques personnes. Brigitte, qui a 90 ans quand même, elle a dit « Je ne veux pas trop y penser. La dépendance, ce n'est pas une terreur, mais une appréhension. » Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Marie-Madeleine, qui a 75 ans, elle a dit « Je ne veux pas trop penser à la question de la dépendance. Ça fait parfois froid dans le dos. » Marie qui dit « Faire ses courses et un peu de ménage, ça ne me dérange pas. Mais m'occuper de ma vie intime de maman, c'est au-dessus de mes forces et venir vivre avec elle, comme quoi on ne soit pas les seuls. » Oui, bien sûr. Moi, c'est pareil. Je n'envisage pas le jour de laver ma mère. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas envisageable. Je l'ai fait pendant trois ans dans des structures bien spécifiques, en milieu carcéral, pour ne pas le cacher. Voilà. C'est d'autres personnes. Ma mère, je ne pourrais pas. Michel qui a dit « Mon épouse ne vous plaît. » Elle ne voulait plus voir personne. Elle avait arrêté progressivement ses activités de loisirs par peur du regard des autres, perte de confiance en elle. Nous sommes venus assister à l'accueil du jour de Beauger et depuis, elle vient participer une journée par semaine aux activités. Elle réalise des activités qui lui font plaisir et elle s'ouvre davantage aux personnes extérieures. Ces journées-là, j'en profite pour souffler et prendre des rendez-vous. Ça fait toujours plaisir. Cathy qui dit « Les signes de vieillissement que j'ai observés sur ma mère, sa baisse de vue, de l'audition et la perte de la mobilité qui transforment sa vie au quotidien, les gestes qu'il faisait facilement deviennent plus lents et plus pénibles. » C'est quelques témoignages. Et il y a un docteur qui a répondu aussi aux questions. Il a dit ceci « Même si vieillir n'est heureusement pas synonyme de perte d'autonomie ou de dépendance, aujourd'hui en France, plus d'un million de personnes âgées de plus de 60 ans bénéficient de l'allocation personnalisée et d'autonomie. Après l'hospitalisation, les personnes âgées ne sont pas toujours aptes à rentrer chez elles. Il faut bien souvent les aider à retrouver une certaine autonomie. Et en France, les trois quarts des personnes âgées déclarent souhaiter rester chez eux. Lorsqu'on vieillit, certaines tâches de la vie quotidienne, par exemple faire la cuisine, les courses et la toilette, sont plus compliquées à réaliser. Pour rester chez soi en toute tranquillité, le recours à une auxiliaire de vie peut être une solution. Perdre son autonomie, c'est avoir besoin de plus en plus d'assistance au fil des années, déménagères, auxiliaires de vie, parfois infirmières aussi pour les soins et traitements au quotidien. Il y a aussi les fréquentes visites du médecin et du kinésithérapeute. Toutes les familles ne peuvent pas accueillir leurs parents chez eux ou ont de trop jeunes enfants pour déménager. La chaîne des soins à domicile qui se relaie tout au long de la journée devient alors encore plus cruciale. Il existe une solution d'hébergement moins connue que les personnes âgées dépendantes. Il s'agit des familles d'accueil. Et ça, par contre, c'est étonnant qu'on peut héberger en famille d'accueil des personnes âgées. Je ne sais pas si tu étais au courant. La famille d'accueil est évidemment rémunérée pour recevoir la personne âgée. Et il s'agit d'un mode d'hébergement moins coûteux que la personne de retraite et il permet le maintien des relations sociales fortes. Donc, 82 ans et demi aujourd'hui contre 76 ans et demi en 90, l'espérance de vie en France a progressé de 6 ans en un quart de siècle à peine. Une population française de plus en plus âgée et qui pose forcément la question de la dépendance, une préoccupation des pouvoirs publics bien sûr, mais aussi une préoccupation individuelle. Donc, nous souhaitons tous rester autonomes le plus longtemps possible. N'est-ce pas, Lionel ? Et pour garder son autonomie le plus longtemps possible, il est important de s'entretenir tant physiquement que moralement. Il y a des associations qui proposent des cours de gym à domicile. Mais bon, j'imagine le prix. Ces cours qui ont notamment pour objectif de se remettre en forme physiquement, reprendre confiance en soi mais aussi recréer du lien social. Il y a certains troubles de la marche qui peuvent être révélateurs de problèmes neurologiques. N'est-ce pas ? Un diagnostic précoce permet de les prendre en charge plus rapidement. Et pour comprendre d'où vient l'instabilité de la marche, le patient doit passer un test de marche. Dans un premier test, le patient, un capteur autour de la taille doit marcher comme il le fait habituellement. Et dans un second temps, le patient doit marcher en décomptant à haute voix. Après avoir réalisé ses tests, les enregistrements du capteur sont analysés selon trois paramètres, la vitesse, la cadence et la régularité de la marche. Il y a aussi des... Je ne savais pas qu'il y avait des analyses sur la marche, par contre. Je la prends. Comme ça, au moins, on dormira moins con ce soir. Juste une dernière chose avant qu'on clôture le sujet. Respect aussi à toutes les personnes qui sont occupées. Voilà, les aidants. C'est quoi déjà les aidants ? Les aidants, c'est toutes ces petites personnes qui travaillent, notamment, comment on dit, cette fameuse... Les aidants, ce n'est pas plutôt une personne qui s'occupe d'un membre de sa famille ? Oui, c'est ça. C'est ce que je fais moi, on va dire, entre parenthèses. J'aurais la possibilité même d'être énuméré pour ça, puisqu'on me l'avait déjà proposé. Après, comme je dis, je ne fais pas ça pour l'argent, de toute façon. Tu vois, la PA, par exemple, cette fameuse aide, elle pourrait m'être versée, par exemple, en étant aidant familial, mais bon, je n'en veux pas. D'accord. Et les auxiliaires de vie ? Les auxiliaires de vie, tout ce qui est ADMR, tout ça, ces petites personnes qui travaillent dans ces structures-là, qui viennent une fois, deux fois, trois fois, toutes les semaines pour ces personnes, pour les personnes âgées, pour les aider au quotidien. À ce moment-là, on a une petite pensée pour quelqu'un qui nous manque, qui a fait un travail, même s'il n'y a travaillé plus, justement, pour les personnes âgées. Charlotte. Charlotte. Voilà, Charlotte qui aurait pu nous témoigner de son parcours, de ça, en tant qu'aidante aux personnes âgées. C'est ça. Elle a eu un long parcours et c'est aussi une leçon de vie. On m'a dit souvent que les auxiliaires de vie apprennent, apportent, mais aussi apprennent. Dans le sens où, déjà, ce n'est pas au niveau financier, je ne pense pas que c'est financièrement qu'ils font ça. Il y a aussi le côté social. Il faut voir au-delà. Je crois que c'est socialement parlant que c'est leur côté social, leur côté... Après, je sais que mon père a été, par exemple, ça, c'est encore moins évident que les auxiliaires de vie, c'est être soignant. Alors ça, c'est encore plus difficile parce que tu fais la toilette aux personnes âgées, tu fais ça. Mon père avait fait ça et pour autant, il a assumé et il n'a pas pris ça comme une dégradation. Je sais que mon père a pris du plaisir, il a fait ça pendant 25 ans. C'est vrai que tu rentres dans l'intimité de la personne. Donc c'est vrai que le pas n'est franchement pas évident à faire. Moi, je l'ai fait en milieu carcéral, donc c'était franchement pas évident à faire. Après, c'est une question de confiance aussi. Tu sais que tu es là pour aider la personne. Maintenant, la personne aussi de te faire confiance et de se laisser aider. ce n'est pas évident à faire. Je ne vais pas dire que mon père a pris du plaisir parce que ce n'est pas été facile pour lui, mais il a travaillé pendant 25 ans. Pour qu'il travaille 25 ans dans ce lieu-là, c'est que... Tu parles de... Tu ne peux pas dire de pas plaisir. Il y a aussi un plaisir dans le sens social et aussi pour soi-même. C'est surtout pour soi-même. C'est comme moi le secourisme. Je le fais par plaisir parce que j'aime ça et puis voilà. C'est aussi une auto... un auto-apprentissage. En tout cas, c'est très courageux et très... On ne peut transmettre que notre respect à ces personnes qui font un travail formidable qui n'est pas facile à faire tous les jours parce que quand on s'attache à une personne et qu'ils nous quittent à un moment, c'est difficile parce que Charlotte nous l'a raconté ça un jour, qu'elle s'attache vite aux personnes et qu'après, à un moment, ils nous quittent. C'est pour ça qu'on nous apprend à être détachés. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'admiration envers toutes ces professions et heureusement qu'ils existent. C'est ça. Si je peux me permettre. Est-ce que vous avez une conclusion ? Non, moi je dis qu'il faudrait simplement dire qu'il faut prendre soin de ses aînés. C'est tout. Tous ? Tous. Oui, je veux dire tous. Même dans des cas particuliers ? Même dans des cas de force majeure ? Ça, moi je ne sais pas. Moi je dis qu'il faut prendre soin de ses aînés. Je veux dire, dans des situations, s'il n'y a pas de brouilles, il faut savoir envoyer l'ascenseur pour ceux qui le peuvent. Et puis, si c'est mérité, parce que je suis désolé, mais c'est pas grâce à ma mère que je suis là aujourd'hui. Physiquement, oui, mais humainement parlant, tout ça, c'est pas grâce à ma mère. C'est moi qui ai appris de la chose de la vie. C'est con, parce que je lui dois peut-être la vie, c'est vrai, c'est ce que tout le monde me dit, mais je lui dois rien sur mon éducation, parce que l'éducation, c'est moi-même qui l'ai fait. Je lui dois rien. C'est pas la peine qu'elle me dit au secours, et puis c'est quand elle a besoin d'être qu'elle me demande qu'elle me dit, je suis désolé. C'est pas une fois qu'on a... C'est ça qui m'énerve, ça fait 5 ans que je n'avais pas de ces nouvelles. C'est pas une fois qu'elle apprend qu'elle a un souci de santé, qu'elle me dit au secours, au secours, au secours, moi au bout de 5 ans j'avais aussi des problèmes de santé, elle n'a jamais été là pour moi. Donc pourquoi je serais là pour elle si elle n'a pas été là pour moi ? Ça revient dans la logique que tu parlais. C'est ça. Dans le sens... C'est une juste rupture de choses. Ça marche à bout le sens. Moi aussi j'ai failli perdre la vie, vous savez que j'ai eu des... Vous savez qu'un assistant il m'est arrivé plein de tuiles et elle a été là pour moi ? Non. Donc je n'ai eu le droit à rien. C'est comme ça. La vie, oui. C'est toujours ma mère, oui. On n'a qu'une seule mère, je le sais. Mais moi personnellement, je suis désolé. Je suis très dur, je suis désolé mais je ne vais pas non plus mentir pour faire plaisir à tout le monde. Je reste moi-même, je ne changerai pas mes principes et j'ai aussi des principes et des valeurs que ma mère n'a pas. Je ne sais pas parce qu'elle a un certain âge et qu'elle a en difficulté. Je sais qu'elle n'est pas toute seule donc je ne vois pas pourquoi je dois m'occuper d'elle. Elle n'est pas toute seule, elle a toute sa famille autour d'elle en plus elle vit chez son père. Cherchez l'erreur. Comme quoi qu'on retourne toujours au point de départ. Elle vit chez son père, il ne faut pas l'oublier. Donc, cherchez l'erreur. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.